On se fait la saison Cowboy. Oui, c'est ça, tu parles de ça. Je ne savais pas si... Ok, on est de retour. Bonsoir YouTube, vous découvrez le début de cette campagne maintenant. C'est très bizarre. Alors non, on ne te voit pas. Vous ne me voyez pas du tout ? On ne te voit pas, non. Dans deux secondes. Après, on sait à quoi tu ressembles, mais bon. Attendez, hop. Vous me voyez là ? Non. Là, maintenant, vous me voyez. Non. Il y a une quatrième fenêtre, mais tu charges. Attendez, deux secondes. Donc, on a été saboté par Adrien. C'est ouf. Genre, vraiment, c'est mon PC qui a décidé de... C'est un coïncide avec les messages qu'il écrivait. Mais c'est trop bizarre. Mais sabotage, sabotage. C'est même bizarre, ça. Hop, normalement, vous me voyez là. Je rappelle Adrien. Mais c'est trop bizarre. Bah, je ne sais pas si tu devrais rappeler Adrien, vu qu'il nous sabote à chaque fois, quoi. C'est trop, et toi, tu n'as pas du tout galéré, donc... Non, non, c'est... Je te dis. Ah, non, c'est... Mais non, c'est pas... C'est vraiment mon PC qui a décidé de faire... Nope. Adrien. Son PC a entendu la voix d'Adrien. Ah oui, c'est vrai qu'il s'appelle R-Clover. R-Caïos Lover. Quand il disait que je vais te placer. Attendez. Oui, bah, du coup, tu as fait planter mon PC ? Sympa ? Je t'ai déjà dit que je travaillais pour la DGSE et que je fais des trucs un peu chelous des fois, mais on en a parlé hier. C'est vrai, hier. C'est chaud, c'est chaud. Donc, du coup, et bah voilà, nous, on est prêts. Alors, on n'a pas compris, c'est quoi, en fait, le truc de Mir ? Enfin, je n'ai pas... Bon, en fait, Mir, si tu veux, c'est un hommage à Eric. Ouais. Voilà. Moi, pour moi, ce que je voulais dire, c'est que dans ma vie, mon seul objectif, c'était de faire une glace au bacon vanille et que je voulais que R-Clover puisse la goûter. Et d'ailleurs, je le dis officiellement, je dis à mon anniversaire. Voilà. Je précise que... Tu as vote pour. Il y a vraiment une glace de ce goût-là en vente à Reims. Oui, c'est super bon, d'ailleurs. Mais je n'en ai jamais goûté. Je ne sais pas. Je n'ose pas, en fait. Je t'amènerai, je tueur. Tu te souviens de notre première glace ? On ira manger ensemble. C'est un jeu de société, en fait, Mir. Du coup, écoute, merci beaucoup, Adrien. Et du coup, j'espère qu'on ne va pas trop vous décevoir. Écoute, non, vous ne me décevrez pas. Vous êtes tous très beaux. Franchement, les costumes, le paquet est là. Donc, c'est génial. Et puis, bah, grosse ambiance. Le paquet est là, alors que le paquet n'est pas arrivé. Mention, franchement, pour Zou et Céci Trouille, là, le tatouage de Zou, il est mortel. Et Céci Trouille, la coiffe, elle est ultra impressionnante. Elle est trop bien. La coiffe, on a... En fait, pour être honnête, la coiffe, à la base, c'était pour un autre projet, qu'on en avait une comme ça. Et du coup, en fait, on en a repris une encore mieux pour celui-là, du coup. Du coup, on est habitué des coiffes, voilà. Ah, franchement, super balèze. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Et le tatouage aussi sur le visage, là, de Zou, il est mortel. C'est un vrai tatouage. Elle le garde à vie, hein. Elle a dit. Alors, OK. D'ailleurs, il est très douloureux actuellement parce que je me suis dit aujourd'hui. Ouais, il est tout frais, comme elle le dit. Merci, Zou, parce que, apparemment, c'est moi qui peux l'avoir aussi. Elle l'a dessiné elle-même, oui. Non, mais c'est pas un vrai tatouage, par contre. C'est trop fort de se faire ça toute seule. Moi, j'y arriverais pas du tout que je ferais un vieux truc dégoûtant. Bon, bah, Erk, voilà, il est juste beau naturellement. Je peux rien dire d'autre. Bon, à bientôt, Adrien, du coup, sur ces mots déplacés. Ça marche. Très bien. Des gros bisous. Amis, vous bien. Et surtout, bonne chance. Merci. À eux. Ciao. Oui, voilà, c'est ça. On fait pas un truc sur des produits ménagers. Moi, j'ai révisé, mais... C'est pas censé y avoir de problème. Une bromance qui a commencé à Cannes et qui donne de l'espoir un peu à tous les bros qui nous regardent. Cette bromance. Entre rien et tout. Moi, hier... Tout a commencé avec une pizza chez Franck. Oh, putain, la pizza de chez Franck, c'est dégueulasse. Je me permets de faire une petite pause durant le live. Voilà, je vais vous parler d'un autre JDR qui m'a contacté, etc. Et du coup, qui n'a rien à voir. Par contre, je le précise quand même avec Myr, il n'y a aucun lien du tout entre Myr et celui-là. Et j'ai demandé la validation, bien évidemment, à l'équipe de Myr si on pouvait parler d'un autre JDR, etc. Et voilà. Donc, je vous en parle parce qu'en vrai, c'est vraiment pas mal ce qu'ils proposent. C'est sur Ulule, si je ne dis pas de bêtises. Et ça s'appelle Legacy of the Crown. Et du coup, l'équipe m'a contacté. Et j'ai regardé. Honnêtement, vous me connaissez, je ne regarde pas forcément tous les JDR, Fantasy et tout. Je m'en fous. Ce n'est pas que je n'aime pas la Fantasy, c'est que souvent, je trouve ça bateau, pas très travaillé. Et ça ne m'intéresse pas spécialement d'en parler. Et là, franchement, je vais vous montrer la page et tout, mais je trouve ça vraiment joli. Je trouve que la somme demandée n'est pas absurde. Voilà. Ça me paraît crédible comme projet. Je vous en parle. Ce n'est pas une... Il n'y aura pas de grosse vidéo de présentation, en tout cas. Ce n'est pas prévu pour le moment. mais je vous en parle là. Et je vous montre ça dans deux secondes. Attendez, je peux vous montrer ça. Attendez. Hop. Parce que j'ai peur que mon écran soit partagé pas comme il faut. Ce qui arrive souvent, malheureusement. Voilà. Ah, parfait. Je vous le montre en grand deux secondes. Donc voilà, c'est Legacy of the Crown. Et comme vous voyez, la DA, ben voilà, elle est... Enfin, moi, je trouve que la DA est vraiment très belle. Très... Très cool. Ça, c'est un fan art, d'ailleurs. Mais du coup, voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Donc je vous le dis, vous n'hésitez pas à aller le découvrir. Et encore une fois, c'est très, très différent de Myr. Ça n'a rien à voir. Je le précise quand même. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est... Voilà. 1886. On est... C'est plus... D'ailleurs, je dis Fantasy, mais c'est vrai que c'est plus Team Punk que Fantasy Pur. Donc voilà. Je vous passe le lien. N'hésitez pas à aller voir. Et voilà. Du coup, c'est jusqu'au... Attendez, je ne vous le dis pas de n'importe quoi. Jusqu'au 18 juin. Voilà. Donc, ça fait très disonard. Ouais, je suis d'accord. Et je crois qu'il y a un... Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il y a un kit d'initiation. Voilà. Il y a un kit d'initiation. Ça a ce point commun avec Myr que c'est un kit d'initiation qui donne. Voilà. Merci, Njiktulu. C'est n'importe quoi. Alors, d'ailleurs, Maskim, en parlant de contact par des équipes de JDR, je suis en train de faire jouer la vallée exaltée que tu avais fait gagner en live. C'est plutôt sympa pour le moment. Oui, il m'avait envoyé aussi... Il me l'avait envoyé. Je n'ai pas encore regardé, mais ça a l'air cool. Et merci, Njiktulu. C'est bon, Maxime ? Ouais. Je le mange. Je vais manger la... Ah non, ce n'est pas une fraise, c'est un démon. Il y a une grenouille aussi. Ah, vous avez des bonbons qui sont trop chouettes. Je pense que le démon est... Est-ce qu'ils sont bons au moins ? Ils sont bons. Je pense que le démon est épicé, non ? Tu ne t'es pas marqué. Tu l'as mangé ? Il n'est pas. J'espère qu'il va faire des bonbons Monster un jour. Tu as qu'à tremper des bonbons dans de la Monster. En fait, j'ai tout mangé, je pense. Pas déconnant. Ça, c'est un lapin crétin. Pas mal. Tout à fait, c'est ce soir, la soirée me... 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 peu. Je vois le hache, mais je continue de voir un N à l'envers. Une grenouille. Le dernier, le petit, c'est censé être une bouteille d'orangina, mais... Je l'ai mangé sans le faire gaffe. Je suis dit, j'avais une idée de campagne post-victorienne, et méchant style Moriarty et Mr. Hyde avaient gagné. Et c'était intégré à la société dans le cadre du grand jeu européen, étant donné que la première gamme faisait ce profil. T'as pas mal de systèmes justement qui... Bah, un peu comme si vous connaissez Arcanum. À l'époque de... de Baldur's Gate et tout ça, il y avait vraiment ce côté fantasy slash steampunk qui peut être très très cool quand c'est bien géré. mais... Moi, c'est vrai que c'est pas forcément un système que j'aime bien parce que, en fait, ça a été vachement gâché, je trouve, désolé, mais voilà, par les cosplayers cheap qui font des trucs post-... Enfin, justement, steampunk vraiment cheap. Donc, ouais. Putain, en parlant de Monster, ça me rappelle une BD que j'ai vue passer sur Instagram, ça m'a tellement rappelé notre bondable du flan. Je sais pas si je peux... Si, tu peux mettre le lien Zombixel. Bah, cheap punk, ouais, c'est pas terrible. Je repasse une dernière fois le lien, donc, de Legacy of Thrones qui, lui, n'est pas cheap punk. Donc, tout va bien. Et... Quand tu dis cheap punk, on dirait vraiment que tu dis cheap monk. Ah, putain, j'en ai vu plein. Et ça me perturbe. Oui, surtout si Victor Wankenstein et Dr. Moreau sont dans le coup, je voyais bien les collègues très basés. Bah, t'as Penny Dreadful qui fait un petit peu ça. Ah ouais, c'était cool, j'ai beaucoup aimé. 3 saisons. 3 saisons, pas plus, je crois, en plus. C'était court. Oui, c'était... C'était cool. Attendez, 2 secondes. Hop. Ouais. Je l'ai pas regardé la dernière saison. Ouais, j'ai regardé, j'ai fini, non. J'ai tout regardé, il y en avait 3. Il y avait pas censé être... Il y a eu une nouvelle... Il y a eu une série spin-off qui est sortie, qui se passe aux Etats-Unis. Avec une actrice qui est connue qui s'appelle... Blurk. Non, mais je sais plus comment elle s'appelle. Mais elle s'appelle pas Blurk. Enfin, je crois pas. Après, il y a Bjork après, mais c'est pas elle. Il y a une série spin-off, ouais. Mais je sais pas si elle est bien. Ouais, mais dans Penny, ce sont des hauts de cas. Je voulais bien la société faire l'impasse sur leur crime. Ouais. Si, t'as... Comment ça s'appelle, putain ? Une série anglaise, justement, où t'as... C'est des gens qui ont des pouvoirs, etc. Je sais plus. C'est Natalie Dormer, on est quoi ? D'accord. Natalie Dormer, c'est... C'est celle de Game of Thrones. C'est celle de... Ouais, elle joue souvent dans des merdes. C'est... Elle Garden. Voilà, je dis ça. Elle a pas eu une super carrière. Alors qu'elle est cool. Elle joue quoi déjà ? Dans... Inger Games ? Oui, elle joue dans Inger Games, mais elle joue pas dans le bon. Et elle joue aussi dans The Forest, qui était un bon film de merde. Elle a pas eu... Mais c'est des actrices, c'est trop chiant, parce que... Bah, elles sont cool, mais... Malheureusement, elles jouent dans des trucs qui sont pas terribles à des moments critiques de leur carrière, et en fait, elles disparaissent après. C'est comme... Une autre actrice que j'aimais bien, et je sais plus... Je sais plus c'était quoi, et... Je pense que quand t'as pas un bon agent... On t'es baisé, après, parce que tu peux... Enfin, va rattraper ta carrière, après, faut que quelqu'un croit en toi, quoi. Et c'est pas simple. Aussi, tu peux pas t'en prévoir avant d'être sur le set d'un film ce que ça va donner, non ? Enfin, tu peux t'attendre un peu avec le réel et tout, mais tu peux... Après, tu peux te rattraper. Regarde Kristen Stewart. Kristen Stewart, pour moi, elle a fait que des bons jeux de carrière. Parce que même toi... Enfin, même si j'aime pas Twilight... Blanche-Neige, elle s'est rattrapée d'un scandale. Ouais. C'est pas le film, le film que je l'ai vu, mais... Non, ça va, t'as raison. Elle est bien retombée sur ses pattes. Elle a fait des très bons choix depuis ça. Mais il était pas si mauvais, Blanche-Neige. Il était pas... Le film était pas ouf. Il était pas ouf. Et quand il y a eu toute la polémique derrière, ça va pas aider. Il y a eu des polémiques derrière ? Oui. Mais... Nous n'en parlerons pas là. Encore non plus. OK. Mais il y a eu des polémiques. Mais... Mais depuis, elle a fait des trucs vraiment cool. Bon, Pattinson aussi, d'ailleurs. Ah, Pattinson, c'est un excellent parcours qu'il a fait. Putain, il a fait... Pattinson, il fait... Enfin, il a fait vraiment une très bonne carrière. Il n'est pas fini, en plus. Il y a une question qui est masquée, mais est-ce qu'écrire une campagne de Ktoul, c'est difficile ? Non. En vrai, je trouve que non. Mais... En vrai, je pense que... Oui. Mais ça dépend pour... Qu'est-ce que tu fais ? En fait, le gros problème, c'est que souvent, les gens ont des ambitions folles. Vous... Enfin, n'essayez pas d'avoir des ambitions folles. Essayez de faire un petit truc simple. Et ça marche généralement mieux. Et par exemple, regardez Arkham PI, c'était simple parce qu'au début, c'était simplement reprendre des scénarios du commerce, adapter, etc. Mais voilà. Et ensuite, vous écrivez ce que vous voulez. Mais ça, c'est très simple à faire. On avait littéralement deux parties par semaine et le scénario était écrit au fur et à mesure. Et ça allait. Après, la saison 2 était écrite entièrement par Maxime. C'est ça. Et du coup, on voit que ça coule quand même beaucoup mieux. Enfin, moi, je préfère. Mais après, chacun... Parce que c'est une campagne qui est faite pour être une campagne. La saison 1 était très, très, très cool quand même. Moi, la saison 1... Mais... C'est plus le Monster of the Week. Pour moi, la saison 2 est mieux. Vraiment. Et 3 aussi. Le truc, c'est qu'après, la saison 1, tu restes quand même avec les mêmes persos tout le temps et c'est aussi une dynamique vachement différente, je trouve. Le problème de la saison 1, c'est que... C'est très familial, la saison 1. Il y a un côté chute dans les escaliers où tu arrives sur tes pieds à la fin qui est un peu particulier en termes d'écriture, j'entends. C'est un vaudeville Lovecraftien. C'est un peu ça. Donc voilà, quoi. Après, moi, j'ai vraiment bien aimé jouer dedans et c'était chouette de me disputer avec Maskox deux fois par semaine. Alors, tu dis, j'ai écrit une mini-campagne de Cthulhu en trois parties basées sur Dagon puis le cauchemar d'Insmuth. Pardon, le chauchemar d'Insmuth et le monstre sur ça et les trois sont liés au profond. Si tu veux faire un truc sur Insmuth, je conseille Arkham P.I. saison 3 qui est littéralement dédié à Insmuth et dont le scénario est entièrement disponible sur le Tipeee. Je le rappelle quand même. J'ai l'impression que donc, Toulouse, si tu arrives à gérer tout ce côté de la peur n'est pas représentable et tu fais sentir vraiment tes joueurs comme s'ils étaient faibles et qu'ils ne pouvaient pas se défendre, je pense que tu as toutes les bonnes bases et après, tu choisis ce qui fait le plus plaisir à toi et tes joueurs et tu peux t'en sortir. Je pense qu'il ne faut pas comme je l'ai dit, il ne faut pas tout de suite essayer de faire un truc incroyable, etc. parce que ce n'est pas ça. Vous saurez certainement le faire plus tard, mais pas là et du coup, commencez par un truc simple, faisable et efficace. Je suis d'accord avec ce que dit Zou mais il y a un autre truc qui me fait souvent peur, c'est cette espèce contrat tacite que tu dois avoir entre le MJ, il faut vraiment qu'il protège les joueurs au début et les joueurs, il ne faut pas qu'ils fassent de la merde ou des choix vraiment stupides et après, tu peux ouvrir un petit peu mais sinon, et nous avons perdu Zou. Zou, après, il met au commentaire. c'est chaud ce que tu... Ouais, c'est chaud. Non mais... Je pense que à sa place, je serais parti aussi en fait. Du coup, ce soir, ça fait des mois qu'il n'y a pas de problème technique et il y en a deux en un live. Oh, la pauvre en plus, elle a dit non, non. Le Jinx, quoi. Du coup, je récupère ses capas. Ses capas ? Ouais. Ses capacités ? Eh bien, Zou. Zou ? Oui. Ah, c'est bon, t'entends. Zou, Zou. Voilà. J'ai envie de crever. Je pense que c'est la faute à... Eric, on est tous d'accord ? Ce que j'ai dit, il ne faut pas prendre mal, en vrai, c'est juste que moi, je trouvais que tu avais raison, quoi. Jinx, c'est le nom de Rognard. Et quelque chose de simple à petite échelle peut malgré tout être incroyable. Ben, tout à fait. Moi, souvent, je cite la saison 3 qui est... donc... dans le cul de la bête, dans la gueule du loup, qui est vraiment très simple, mais qui repose sur le RP, sur l'exploration, la découverte, etc. Et en vrai, c'est une des meilleures saisons pour moi et pour beaucoup de gens. Parce que, voilà, c'est simple, quoi. Pour moi, c'est une des meilleures saisons, mais c'est surtout un des meilleurs scénarios, parce que, du coup, on l'a vu deux fois, en plus. Et les deux fois, c'était vraiment différent, mais vraiment tragique. Ouais, de manière tellement différente, c'était super intéressant. Mais j'ai un bon exemple de vécu de trucs à ne pas faire, c'est-à-dire que la première fois où j'ai essayé de faire du JDR Cthulhu, à ma sauce, soit vraiment genre, il y a presque la fin du monde à la fin de la partie. Et genre, à peine 30 minutes, genre, embarquée dans la partie, j'ai réalisé genre, c'est beaucoup trop compliqué à gérer, je dois tout prendre et j'ai prévu plein de trucs un peu partout. Mais en fait, pour mes joueurs, c'était trop compliqué à comprendre et pour moi, c'était trop compliqué à gérer. En fait, au final, c'était cool parce que c'était marrant, c'était du JDR. C'était le chaos et au final, ce n'était pas spécialement l'ambiance Lovecraftienne qu'on aime au final. C'est ça. Et puis moi, des trucs que je dis souvent, même dans la vie d'un créateur, etc., en tant que créateur, mais en tant que scénariste de campagne, il vaut mieux sortir plein de trucs réguliers et progresser qu'essayer de taffer sur un seul truc et votre ah, c'est l'œuf de ma vie, je ne sais pas quoi et tout et qui ne sortira jamais. Parce que le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous améliorer si vous ne faites pas des trucs. Donc, il faudra forcément avancer et oui, peut-être que la première petite campagne que vous allez faire, elle ne sera pas folle. Elle ne sera pas incroyable. Peut-être que ce sera la meilleure de votre vie et que vous ne reviendrez jamais à ça. L'horreur. T'as dit, t'écris un truc, le premier truc, c'est incroyable. Il y a des gens à qui c'est arrivé, ils n'ont jamais rien à créer d'autre. Luna the War 4, tu dis comme le seuil de l'étrange, mais tout à fait. En vrai, oui. C'est un excellent exemple. Le seuil de l'étrange, à la base, c'était un petit projet à 5 000 euros et quand on a eu 25 000, on a remis de notre côté plus de 25 000 et résultat, du coup, le projet était à l'époque trop ambitieux pour nous et surtout qu'il n'a pas pris compte de défauts qu'on a du fait de notre mode de production, des défauts de notre mode de production et du fait de ne pas prendre en compte ces défauts-là, on est arrivé en fait dans un mur qui a mis des années à se débloquer et qui a été encore plus retardé par le Covid mais là, on le voit, le mode de production qu'on a à l'heure actuelle n'a rien à voir avec celui qu'on avait en 2016 et 2017. Ça n'a rien à voir. Il y a un truc qui est intéressant et que je vois aussi dans mon boulot, c'est que parfois, avoir trop d'argent, ça te flingue et c'est très très con et bizarre à dire mais parfois, nous, on a des projets au boulot où on me dit pour ce truc-là, tu as 25 000 balles et du coup, je propose un truc et on me dit tu n'utilises pas tout l'argent et c'est différent parce que moi, c'est un boulot donc je bosse pour un client c'est compliqué mais on me dit il faut absolument que tu utilises tout cet argent et je suis là du coup, je ne peux pas faire ce que je veux il faut aller dans un truc plus compliqué et en fait, les budgets mid, c'est compliqué. Tu n'as pas assez pour faire un truc qui pète et tu as trop préféré sur le problème. Non, c'est vrai. Merci Reaper, Roux et Gigawan, je ne crois pas que je vous ai remercié. en gros, le gros problème, c'est surtout quand tu, au pire, l'argent qui reste, je le garde pour moi, non ? Moi, je ne peux pas. C'est seulement. Tu fais un méga buffet d'entreprise, tu sais. Non, mais c'est un vrai truc, c'est que nous, par exemple, il y a réellement des projets. Là, on est en train de monter un projet qui sera un projet produit par Globetopus qui n'est pas un projet de Globetopus. Le projet fantôme. Et du coup, ce projet-là, par exemple, il est construit avec l'idée de se dire, oui, mais s'il fonctionne trop bien. Parce qu'en vrai, c'est ce qu'on a eu pour nos deux projets et on ne veut pas que ça se reproduise, même si ce n'est pas là. Pour le coup, c'est un projet dans lequel moi, je serais vachement en retrait. Pour le coup, c'est un projet, je serais vachement en retrait, je serais directeur artistique. mais même là, il faut prendre conscience de ça. Parce que si vous lancez un projet, vous dites, on veut 2500 euros et que vous récoltez 100 000, il faut le gérer. C'est dur. Tu vois régulièrement des Kickstarter qui meurent à cause de ça. Oui, c'est ça. Il n'y a jamais moyen, je ne sais pas s'il a déjà posé la question. Non, tu ne peux pas le bloquer. Aucun site ne fait ça. Pourquoi ? Parce qu'ils sont payés à un pourcentage. Aucun franche, jamais ça. Et j'avoue que si un site fait ça, moi, je trouverais ça très bien. Ça permet de pouvoir gérer l'ambition de ton projet toi-même plutôt que potentiellement aller à la ruine en ressentant trop. C'est aussi en voyant le progrès de la chaîne que je me demande ce que ça donnera dans quelques années. Là, en gros, je pense qu'un des trucs que les gens comprennent pas trop et vont se le prendre dans la gueule, c'est à quel point sombre machination, c'est facile à produire pour nous par rapport à de la fiction et qu'en fait, la fiction, on va juste, à mon avis, arriver dans un truc où ça va être juste beaucoup plus complexe pour nous, certes, mais visuellement, ça risque de déchirer sa race. Et donc, je pense que les gens vont prendre, je pense, la fiction dans la gueule en disant « Ah, mais ils peuvent faire ça ! » C'est ça qu'on fait à la base ! Sombre machination a été construit sur le fait que c'est notre gros avantage et que la fiction, c'est vraiment notre truc. Sombre machination, c'est un type de tournage qui n'est pas très pratique des fois. Non, par contre, en termes de... Il y a quelqu'un qui dit sur le chat, Maxime, je ne dirais pas qui, qu'il voulait juste prendre un verre avec toi et qu'il s'est retrouvé à faire un JDR. C'est pareil, je voulais juste faire un one shot en juillet, j'ai demandé de s'il y avait une place, maintenant, je me retrouve à faire une campagne D&D en août. Le coup de la campagne D&D, putain, c'est drôle. Du coup, je précise pour ceux qui ne savent pas que cette campagne sera tous les vendredis de juillet. Non, c'est The Mouth Reader. De juin. Non, cette campagne-là, là, là, Myr, Myr, Myr. Myr, qu'on soit bien d'accord. Myr, et donc, tous les vendredis de juin. Les parties commenceront à 22h, comme d'hab, et du coup, il y aura toujours une heure de discussion, etc. Avec, si jamais, normalement, ça ne devrait pas arriver, mais si jamais, on doit déborder, etc., on retrouvera une date pour clôturer ensemble, il n'y a pas de souci, mais normalement, ça devrait être bon. C'est écrit en quatre actes, il n'y a pas de souci. Je précise qu'en juillet, vous aurez une campagne Mouth Reader qui sera tous les vendredis et que le dernier vendredi de juillet démarrera une campagne D&D qui durera tout août et qui sera les mardis. Oui. Je crois que c'est les mardis, c'est ça ? Mardi ou mercredi ? Je ne sais plus ce qu'on a dit. Je crois que c'est mardi, mais... Je crois que c'est mardi. Je crois que c'est mardi aussi. Attends, D&D trouille. Mardi, c'est ça. Tous les mardis avec... C'est un bon jour le mardi, ça me donne vraiment moins dans la merde que les mardis. Avec une possibilité d'avoir le dernier vendredi d'août si besoin. J'ai chié dans la colle. On verra, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. C'est ma première campagne, soyez gentils. Je me souviens, j'ai commencé JDR avec Star Wars pour une partie, ça fait 30 ans que je ne joue plus à Star Wars, mais... Moi, les fictions, c'est toujours les choses qui m'aiment plus que T'es glopte plus, nous c'est ce qu'on préfère faire, mais c'est... Là, j'avoue, on s'est pris un coup de... En vrai, sincèrement, il y avait un côté genre tu prends une grande respiration et tu te dis ça y est, on va pouvoir tout faire et tu t'apprêtes à le crier et là, il y a le Covid qui arrive qui donne un gros coup dans le ventre au moment et tu dis... Et en gros, les deux dernières années, c'était vraiment genre est-ce qu'on essaye de faire des trucs malgré le Covid en baissant vraiment la production au minimum et en vrai, on a décidé que non et je pense que c'était un bon choix. On a tourné plein de SM. On a tourné Sombre Machination. En fait, ce qui est très rigolo... Et on a pu intégrer plein de nouveaux joueurs aussi. C'est ça. Sombre Machination est extrêmement simple en termes de tournage mais c'est extrêmement compliqué de trouver des lieux et d'organiser le fait que c'est hyper régulier. mais en fait, c'est tout l'inverse d'une fiction. Vraiment. C'est une fiction, les tournages sont très compliqués mais ultra simples à placer généralement. C'est vrai que trouver des lieux pour Sombre Machination, c'est hyper compliqué. C'est de pire en pire en plus. Il peut être né à chaque fois. Là, j'aimerais bien... Je ne sais pas si je peux vous... Si quelqu'un possède un hangar qui peut servir de studio dans la région de Reims, il veut nous le céder gracieusement. Allez, montre ! Montre ! Je vous montre ça. C'est juste un détail. Mais c'est un détail. En gros, c'est la base d'un décor. Ça ne veut pas dire que c'est le décor final, qu'on soit bien d'accord. Et clairement, c'est... Imaginez qu'on a posé quelques objets et c'est tout. Tu ne montres rien en plus. En vrai, oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment... Mais... Ah putain, on ne voit rien. Attendez. Je ne sais pas si... On voit un petit peu quand même. Ça, c'est la base de base du décor Delta Green et la campagne Delta Green niveau décor va être un milliard de fois plus ouf que ça. Ça s'est passé un peu trop bien mercredi. On a trouvé tout ce qu'on voulait et plus directement. C'est très douche. Attends. Il y a un truc qu'on n'a pas trouvé et qu'on ne pourra pas trouver. Ce n'est pas très grave. Mais bon... Et quoi ? Je ne peux pas le dire. D'accord. Mais ouais... Parle-toi à toi-même sur Discord. C'est vrai ce que tu dis. Je ne vais pas aller à... Est-ce qu'il y aura des traveling dans le Globi Hangar ? Alors... Ça n'a pas trop de sens mais ouais. Déjà, il n'y a pas de Globi Hangar. C'est ça qu'il nous faut. Donnez-nous un hangar. Il y en a à vendre à Reims pour seulement 100 000 balles. Quelqu'un pourra bien nous filer 100 000 balles. J'avoue, 100 000 euros, c'est quoi finalement ? Merci Aurélie Pouette et merci Leto. Je suis en train de finir la campagne d'Atagrène en VOD. Tartiflette, tu ne parles pas de Perspective Des Mantes ? Tu n'as pas regardé Perspective Des Mantes ? Regarde Perspective Des Mantes qui est bien. Je suis en train de me dire il y aura Alexis qui fait pencher la cam déjà soyez heureux. J'avoue. On prend un écho qui dit j'ai qu'un château, désolé. Certes. Perspective Des Mantes est vraiment mieux que la campagne d'Atagrène. Je trouve. Voilà. Et là, il y a une nouvelle campagne qui commence qui est je trouve mieux que Perspective Des Mantes qui commence. Continue. Le mec qui jette des drôles qui sait comme ça. C'est vrai, en vrai, tu t'accordes avec moi ? Après, c'est juste complètement différent. Je suis d'accord, mais je préfère. En fait, on n'a que deux campagnes pour pouvoir faire un top. Du coup, on est obligé de les comparer comme on peut. mais c'est vrai que ça a peu en commun. Ça va être vraiment de la sensibilité. Oui, la structure est différente. Il y a des gens déjà sur le chat qui ont vu trois saisons. techniquement, la quantité de Perspective Des Mantes. C'est toujours comme ça dans les films d'horreur quand ça se passe trop bien. La suite va être horrible, terrible. Alors, je me méfie. En fait, il n'y a pas besoin d'attendre. On sait déjà qu'il y a un gros problème qui est un gros problème à queue. Ça saute bizarre, un gros problème à queue. C'est le nom d'une sex tape. Mais ouais, du coup, en gros, s'il pleut, ça pose des gros problèmes pour notre tournage. Mais on verra. C'est très bizarre. Franchement, je suis en train de regarder la météo. C'est aléatoire. As fuck. Je pense qu'il faut qu'on y soit et qu'on fasse juste des pauses à chaque fois qu'il pleut et qu'on reprenne après. Ça peut être long. Ça peut être très long. Je pense que le premier jour, tu vois, de ce que je vois, ça va. Mardi, ça va. Mais, je ne sais pas. Je pense qu'on pourra tourner les deux nuits. Mais c'est tout. Mais il y a une des nuits qui a l'air tendue justement et ça a l'air d'être moins tendue le jour, le mardi. Là, ça a encore changé. D'accord. C'est l'été, ça devrait être tranquille niveau pluie, non ? Yes. Tout le reste du mois, ouais. Tous les autres jours, en fait. Pour le moment, je préfère encore plus. C'est l'optopienne. Vous vous faites harceler par Benjamin le Renard, en fait. C'est un peu ça. Il va falloir redoubler toute la campagne à cause des bruits de pluie. Non. Non. La météo, ce n'est pas le même niveau de crédibilité que la crise de l'encore. Un peu, mais en fait, tu as quand même des bonnes indications, mais pas tant de jours que ça à l'avance. je pense demain soir, on sera déjà un peu plus précis. Mais là, en fait, ça a l'air d'être un gros front nuageux. Non, non. J'entends à carrière les écouteurs. Je crois qu'il pleut fort. Non. Non, il ne pleut pas, là. Du tout. Je vois dehors, moi. Il ne pleut pas. Non, non. Non, t'as raison. Merci, Gibbs. La météo, c'est d'ailleurs... Niveau météo, autour de Paris, les indications, c'est une imp de ouf. Bah, je ne sais pas. Là, par exemple, il est censé pleuvoir. Avers, c'est pars. Pour moi, la météo, en gros, c'est genre... Ils vont la voir, bon, le jour même où il pleut, quoi. Là, ils vont dire là, vous voyez, il pleut. Là, on n'en est pas. Je ne sais pas, parce que cet après-midi c'était marqué qu'il pleuvait, il ne pleuvait pas. Oui, mais ils l'ont eu un peu tardivement, c'est tout. Tu sais, les infos, ça prend du temps. Chez moi, il pleut. Bah, impec. Écoutez, on parle de météo, je trouve que là, on est au top. Il pleut dans ta tête, bébé Peirce, j'avoue. Est-ce que ça t'arrive souvent de pleurer dans ta tête ? Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, Maxime. Moi, j'ai de l'orage. Ça fait trop genre t'en vends. C'est beau, mais c'est triste. La météo, c'est de la merde, mon homéopathe le dit. Putain, c'est qui qui m'a envoyé un truc sur ça ? Récemment, quelqu'un m'a envoyé un truc. Alors moi, je t'ai trouvé un badge, tu ne l'as pas vu ? C'était quoi le badge ? Tristesse. I love homéo. Ouais. En allant chez toi tout à l'heure, je trouvais un panneau qui disait danger, enfant. Mais en vrai, c'est une blague souvent que je faisais sur mon ancien garage. Oui, je sais, c'est pour ça que je te l'ai envoyé. D'accord, je crois que tu m'avais envoyé mon ancien garage en fait. Et du coup, j'étais en mode. Non, non, c'est juste à côté d'ici là. Faut qu'il paie pour les IA du Google pour prêter la météo avec pression. Du Google. Du Google, ça sonne bête. là, ça dit grosse pluie mardi 8h-14h, mais petite pluie entre 14h et 2h du matin, donc petite pluie à mon avis, on peut tourner. Oui. Donc, ça voudrait dire qu'on tourne lundi nuit, mardi nuit. Sur le lundi, là, ça dit pas de pluie du tout jusqu'à mardi. Il n'y a pas les détails encore heure par heure sur le mardi. C'est un nouveau GDR où chaque joueur incarne le climat ? Tout à fait. Zou, c'est un orage. Zou, c'est un orage. Eric, c'est une éclaircie. La neige. C'est la neige. Et ses étrouls, c'est une éclaircie. C'est une éclipse. Ce n'est pas la météo. Si. Ça n'a rien à voir avec la météo. Ça n'a rien à voir Moi, je suis les égouts de Gotham. C'est ça, ça part dans tout. Moi, je suis montagne. Moi, je suis le ski. C'est des trucs qui ont vaguement un rapport avec le... Moi, je suis le bon blanc. Moi, je suis un accident de voiture. Ça glisse avec l'eau. Putain, oui, c'est vrai, Alexis. On a inventé un nouveau jeu avec Alexis qui est incroyable qui s'appelle le Joker. En fait, c'est à chaque fois que tu rigoles ou que tu fais un rire par erreur. Après, tu rajoutes Batman et c'est ça, ton Joker. Tu vois ? Genre, tu rigoles et tu fais genre Batman. Et c'est ça, ton Joker. Et c'est vraiment très, très drôle, en vrai. Voilà. Mais il faut le faire sur les petits rires pas forcément hypants, tu vois. Essaye de faire un Batman, Eric. Batman. Imagine le Joker qui fait ça. Tu sais, c'est le Batman. C'est vraiment des Jokers nuls à chier, ça me fait vraiment trop rire. Eric, il a pas compris. Mais si, Alexis, il a compris. T'es juste jaloux parce que t'es pas là et que t'es pas en rouge. C'est vrai. Alors, t'es pas trop en rouge. Sur l'écran, tu ressors plus tiédasse. Mais c'est parce que ça doit être... Je sais pas pourquoi d'ailleurs, en vrai. Attends, je vais régler ta cam. Je pense que c'est... Tu veux que je tente du rouge, là ? Non, non, non. Ah, tu touches pas à ça, bonhomme. Tu touches pas à rien, bonhomme. Je touche pas au rouge. On peut le mettre plus rouge, mais j'ai pas l'impression qu'il soit un beau rouge. Vous en pensez quoi, les gens ? Je pense que... Batman. Tu vois, c'est genre un mauvais Batman, quoi. Un mauvais Joker, pardon. C'est un très bon Batman. R qui est dilué. R qui est dilué. Ouais, je l'ai fait un peu plus. C'est sûr qu'à côté de Troutrouille, il était Bordeaux, maintenant il est cuivre. En fait, la cam d'Eric, il n'y a pas de filtre rouge, c'est juste un coup de soleil. Ça fait mal. Ah, t'imagines ? Merci, Kevin. On va mettre des perruques, hein. Ah, barman. Attends, le fait d'avoir foiré sur une qui me tue. Tu vois, imagine, genre... Ah, 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 Batman. C'est le Joker... d'Amérique du Sud. Merci, Cyclope. Attends, il était Bordeaux, mais il n'est pas... Il n'est pas... On va le mettre bien en jeu. On peut le dire. Hop. Attendez, je vais vous mettre bien en jeu. Je vois le pseudo Cyclope, ça me fait penser que j'ai vu le cast de la série Percy Jackson, non ? Il a l'air pas mal du tout. Je crois que tu m'as jamais autant parlé de ce truc de toute ta vie et t'en parles sans s'arrêt. Bah, j'en avais pas parlé en live, du coup, ça va. Ils vont bien casser. Au secours, au secours, les gens. Au secours. Il y a l'auteur qui est sur le plateau, etc., donc c'est cool. Ils l'ont posé dans un coin. Comme quand ils ont fait cyberpunk 2077. Ils l'ont posé dans un coin, ils l'ont fait bouge pas. Regarde. Regarde le feu. Regarde les loutres sauvages qui passent. C'est comme ça qu'on fait la jeu, bonhomme. Petite question pour un tournage. Vous partez avec combien de voitures environ ? 12. Ça dépend vraiment. Par personne. Là, on a un tournage où, étonnamment, on avait même une voiture où il n'y a pas de conducteur, donc c'est un peu bizarre. Tu disais être trop trop. Non, j'allais parler des voitures, du coup. D'accord. Non, en vrai, le minimum, je pense, c'est deux. Maximum qu'on ait eu, ça doit être... À Cannes, à Nice, on n'en avait qu'une. Et on était serrés. Non, on en avait deux. Non. Non, non. À Nice. Quand ? À Nice. À Nice. Quelle fois ? On en avait une. À Nice, pas Cannes. À Nice, Nice. Nice, Nice. On avait une voiture. Ah oui, parce qu'on a... Non, alors, techniquement, non. Pas sur place. Mais en vrai, on a utilisé deux voitures. Et c'était serré. Et quand c'est vous, la plus petite personne, généralement, on vous met au milieu. Mais j'ai vu de la sange, c'était pas le temps. Des fois, c'est trois voitures, mais il y en a une qui part de Reims, qui va jusqu'à Mascox, puis une qui part de chez Mascox jusqu'à Erk, et puis une autre qui part de chez Erk jusqu'à dans le sud. Mais techniquement, on a utilisé trois voitures. Et ça fait le chemin le plus long. Je sais pas. La série d'interviews avec un vampire, ça vous tente ? J'ai toujours pas vu le teaser. Ton truc m'a dit que ça avait l'air pas mal. Le teaser est pas mal. Moi, je suis hypée. En même temps, j'adore Unrise. Donc voilà. Moi aussi. Danville Orléans aussi. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Et je pense que ça sera pas une déception. Parce que... Enfin, en même temps, je suis de ça, mais non. Parce que j'allais dire... La Reine des Danais, c'était... La Reine des Danais, c'était pire, quoi. C'était intéressant. Moi, ce que je trouve trop bizarre, c'est de zapper le vampire, qui est quand même un des meilleurs bouquins de la guerre. C'est pas le meilleur, mais... Moi, mon préféré, mais je sais pas si c'est le meilleur, tu vois. Incroyable. Normalement, les plus petits, c'est dans le coffre. Salut de la chance. C'est vrai, ça ? Cofre de toi. Ah, dans le coffre de toi. Je tiens, dans le coffre de toi. Ah bah oui. Dans le coffre de toi, il faut pas faire plus de 75 kilos. Je tiens dans le coffre de toi. Donc, on peut pas mettre n'importe qui. Je tiens dans la malle qu'il y a dans le garage. La malle qu'il y a dans le garage ? Ah oui, c'est vrai. Elle voulait pas essayer. Elle a dit, non, Maxime, je sais que tu vas le verrouiller. Et j'ai fait, non, je vais pas le verrouiller. Tu sais, c'est la box de concerts qu'il y avait dans l'autre appart. La grosse case, là ? Ouais. Mais vous la verrez pas parce qu'elle sert pour une pile de carton à finir. La glouille mâle. Du coup, en gros, on peut participer à un tournage pour le permis, sinon on vient pas. Bah, en vrai, oui. Si t'as pas le permis, c'est vraiment handicapant de ouf. Parce que le problème, c'est que si t'habites à Perpète-les-Ouins et que tu dois venir sur un tournage, comment tu fais pour venir ? C'est compliqué. Bah, moi, je suis exemptée parce que je viens en Eurostar. Eurostar. Du coup, ça dépend. Ça dépend. Il y a des gens, ça pose pas trop de problèmes. Des gens, c'est super chiant. Bah, par exemple, zou et trou-trouille, ça va. Mais... Mais on est dans des bleds qui ont des trains. C'est ça, en fait. Effectivement, facilement, c'est ça. Moi aussi, ça va. Ça serait horrible. Tu ne devrais pas avoir le permis, Eric. C'est pas... C'est ça, la question. Pour faire du JDR en France, tu dois avoir une voiture ou passer par Discord. Ou l'autrice qui peut faire des trucs incroyables puis très bancales en l'espace d'aussi peu de temps sur toute la durée de la série. Mais ça, c'est horrible, je trouve. Parce que tu vois, tu as plein de trucs où les suites sont noises. Mais là, ce n'est pas ça. Il y en a un qui est bien, il y en a un qui est nul. Il y en a un qui est trop bien, il y en a un qui est nul à chier. Mais ils se suivent, tu es obligé de les lire. Ça, c'est nul. T'as un trottoil et fait la tête. Elle est cachée derrière son micro. Donc maintenant, on ne s'est pas enfermé dans la cave. C'est un traitement de faveur. Les joueurs sont maintenant dans des petites mâles. Les petits joueurs. Zou, là, elle est... Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont petits dans l'équipe en même temps. Zou, elle n'est pas petite. Elle fait deux têtes de plus qu'à Eric. Au hâte que vous voyez la saison de SM qu'on a tournée avec Zou. Ah ouais, elle est trop bien. Non, en vrai. J'ai trop hâte de la voir. Nom de code domestique. Moi, j'adore les noms de code. Et elle sort après... Deige. Le fait que tu dis ça, tu sais que quand tu as dit ça, je l'ai pensé immédiatement à la saison qui sort dans une semaine en public. Parce que c'est là qu'on l'a inventée. Maxime. On ne peut pas tourner. Idège. Idège. C'est Idège, je ne tourne pas. T'as attendu, Maxime. Maxime ! Je vais me mettre comme ça, ça sera mieux. Maxime, c'est moi, ça. Ça, c'est plus moi que toi. Hé, Eric. Dors. Tu dors ? Ouais. Bah non, tu ne dors pas, tu viens de me répondre. Ça passe miroir, par exemple. Les deux premiers sont ouf. Et après, c'est genre, l'autrice nique tout ce qu'elle a fait avant et tourne en rond pour de la merde de Google HD. Ah, mais tu vois, ça, c'est pas grave. Parce que t'as toujours le tome 1. Je ne suis pas vraiment d'accord. Parce que t'en as, genre, le tome 3 n'est pas aussi bien que le 1 et le 2. Mais le tome, il n'est pas nul à chier. Et le tome 4 est super bien. Du coup, c'est pas genre horrible à lire non plus. C'est juste genre, il se passe moins de trucs, quoi. Je crois que je n'aime pas lire des séries de bouquins. C'est compliqué. Surtout quand on commence, c'est que t'es en mode genre, ah, il y en a neuf autres après. En fait, tu te prépares tellement à une déception. Et surtout, je trouve que très souvent, ça pourrait être largement réduit à deux tomes. Après, moi, j'aime beaucoup les séries de bouquins longues parce que j'aime bien retrouver les mêmes personnages. Et c'est pour ça que j'aime bien les fanfictions aussi parce que je n'ai pas envie de dire au revoir à certains univers. Et après, il y en a où ça marche bien parce que, comment dire, des vies parallèles ou des trucs comme ça. En fait, ça dépend de ce que tu veux vivre. Si tu veux vivre une épopée épique avec des personnages, mais aussi, c'est différent parce que dans une série de livres, ce n'est pas la même qualité que tu attends quand tu as un attachement émotionnel au personnage aussi. Tu peux plus facilement suivre une série qui devient un peu moins bien au bout d'un moment si les personnages ont été super bien dépeints et que tu t'attaches aux moins d'actions qui leur arrivent. Mais moi, je fais partie aussi de la team qui, après un livre, ont beaucoup de mal à lire la suite parce que c'est long. En vrai, souvent, les trucs de fantasy et masculin, souvent, c'est juste mal écrit. C'est juste des descriptions sans fin. C'est horrible. Il y a une série de bouquins que moi, j'aime beaucoup, même si l'auteur est un gros connard. c'est Ender's Game. Par contre, je trouve que la série parallèle qu'il a fait après sur un des personnages secondaires du premier bouquin est mieux. Et c'est très bizarre parce qu'en gros, entre le premier bouquin et le deuxième bouquin, il y a 30 ans qui se passent. Donc, il y a une sorte d'ellipse qu'il a complétée après. Mais du coup, ce n'est plus du tout le même bouquin la suite de ça. Par contre, la série parallèle reprend vraiment l'esprit du premier bouquin et c'est assez chouette. D'accord. Après, ça reste un énorme con Orson Scott Card et du coup, maintenant, ça me fait de la peine. Ça, c'est horrible. Ça me fait peur maintenant que dès que je commence une nouvelle série et que je l'aime bien, je suis en mode j'espère que l'auteur n'est pas atroce. Ouais, ça, c'est vrai. Vous avez découvert un livre comme ça et on a appris que l'autrice c'était une horreur. Du coup, t'es en mode hum. Ah, t'as commencé Harry Potter ? J'étais sûr que t'allais faire cette blague et beaucoup trop facile. Elle était tellement gratteuse. Donc, Ashton Or, pour commencer, Anne Reich, le conseil Entretien avec un Vampire, c'est vraiment le plus simple d'accès, le plus cool et en plus, tu peux enchaîner avec Les Stats, le Vampire et la Reine des Danées. Ça finit une boucle. C'est une très bonne trilogie. La fin est moins bien que le milieu parce que le milieu c'est vraiment mieux mais c'est bien et tu peux lire Le Lien Maléfique si tu veux aussi qui est très cool qui parle plus de sorcières et d'esprits. Et après, dans la série des Chroniques des Vampires, t'as des suites mais qui sont pas bien mais t'as des romans parallèles qui sont bien. Le sang et l'or qui est l'histoire de Marius il est bien et moi le Vampire Armand j'ai bien aimé mais c'est controversé. Moi j'ai beaucoup aimé. Le voleur de corps est optionnel je trouve. C'est ça le problème c'est qu'il y en a plein où les gens disent il est optionnel alors qu'en fait non. C'est obligé de l'avoir lu pour comprendre ce qui se passe mais après... C'est pas forcément le meilleur bouquin que tu vas lire de ta vie donc peut-être il est optionnel pour toi et tu peux aller sur Wikipédia et lire le résumé. Je conseille ça sur certains bouquins. Alors Gloptobus on sait pas ce que c'est du coup. Je pensais qu'il était drôle et tout et en fait c'est une période très toxique contrairement à Gloptobus qui est juste parfaite. Personne pas une période. Non tu sais je suis un peu les deux. Nous allons commencer la partie. Il est temps d'aller faire pipi. Zou ? Bah ça va. Allez. C'est trop bien c'est bien. Hésitez longuement. Regardez mes muscles. Incroyable. Je peux vraiment montrer mes muscles. En vrai je peux pas là parce que je suis juste épuisé de ma séance de sport. Ma vie était horrible. rechanger de coiffure Maxime t'en penses quoi ? Tu me saoules ! Adria j'ai relis le livre ce matin et c'était trop cool et je suis bien content de qui je suis. Merci pour des mots rouges. Je n'ai pas lu le livre là ça sert à rien. Non sans branle. C'est bon on mire quoi ? Moi je l'ai mis là et puis c'est très joli. Moi je l'ai mis là. C'était juste une carte d'Europe alors je me suis dit ça doit être bon. C'est pas du tout. C'est horrible. J'allais dire un truc je l'ai écrit pour toi. Alexis dit moi je vais pas m'aider ma carte. Elle devra arriver dans la table. J'adore le jeu de ce qu'il m'a dit. Pas le pas scheme. Moi on m'avait promis que les sweatshirts allaient être en vente. Tu veux dire quoi ? J'avoue Mire moi je vous parle à Mire je dis plus Adria je dis Mire. Hé Mire où est mon sweatshirt ? Et mon vrai t-shirt. Les sweatshirts de manière générale moi je suis prête à payer pour mon vrai t-shirt. Il y a une question de Cyclope qui dit la tenue avec la capuche de Mire c'est dans la tête disponible par la suite. Je n'en sais rien moi mais ce que je peux vous dire c'est qu'elles sont faites à la main donc si elles sont vendues elles seront à mon avis assez chères. Et je précise que celle-ci m'est prêtée. Elle ne m'est pas donnée. Sauf qu'il me la donne bien sûr mais moi j'étais parti sur le fait qu'elle m'est prêtée. Le sénateur Paul Pasquille. Ce que j'adore c'est qu'on peut mettre le livre dans l'écran. Ça j'avoue que c'est trop bien. Ligue Admire les appels. Ah Cyclope dit oui mais on ne sait pas quand. Donc c'est trop très bonne nouvelle. Eh bien écoute Cyclope tu as la réponse. Oui les suites ils sont trop beaux dans pas longtemps ils sont trop beaux les suites. Oui les suites ça arrive bientôt. Moi je veux ta yes. Moi on me dit bientôt depuis bientôt. Tu n'as pas tu n'as pas fait le boulot. C'était moi qui te fais tuer ? Mais c'est dégueulasse. Pourquoi moi ? C'est une erreur je suis noble de cœur. Attends. Eric est-ce que ça te fait penser à quelque chose que je fais là ? Hello there. Mec tu n'as pas eu besoin de dire hello there. Tu as juste fait tu as juste fait ça. Et si tu remarques on n'en a pas parlé. Je n'ai pas entendu ce nom depuis très longtemps. Hello there. Salut toi. Je crois qu'il dit salut toi en VF. Ah mais on s'en fout de la VF. Ils sont jolies les suites oui mais j'ai un coup de cœur sur les tenues à la capuche. Ah ouais les suites ils sont trop beaux. Pourquoi le logo de mien c'est écrit MHD ? Alors c'est écrit si tu sais lire c'est écrit M N à l'envers P et ça s'appelle du cyrillique et donc du coup je t'invite à regarder l'AFQ ou les multiples live cage. On a un scoop de parlantin. Les suites devraient arriver la semaine prochaine. Parfait. Très bien. N'oubliez pas. C'est vrai qu'en français on dit sweatshirt alors que c'est sweatshirt. Oui ça me stresse. Bah oui parce que j'ai l'impression que les gens ils parlent de bonbons. Les sweatshirts. Du coup je vais faire pipi mot aussi et nous démarrons la tipar après. En attendant c'est ses trouilles tu vas aller lui faire un crouche-pied. Erk et Zou vont vous raconter leurs bonbons préférés. On peut encore raconter les bonbons préférés. Bah Eric tu commences comme ça on y est jusqu'à ce que ma qui me revienne. Alors techniquement j'ai appris à apprécier la réglisse sur le tard mais j'avoue que j'ai quand même une petite faiblesse pour certains bonbons à la réglisse mais c'est pas mes préférés. Si je devrais résumer je devrais dire que j'aime beaucoup les bonbons qui piquent. J'aime beaucoup les bonbons qui piquent. Alors Eric tu seras ravi de savoir que je pense que j'ai encore de la réglisse de Suède chez moi que je t'amènerai au tournage si je la trouve. Parfait. Et toi Azou tu aimes les bonbons ? Prévenu d'abder des boîtes. Oui mais pas tous les j'ai tendance à trouver ça vite écœurant. Écœurant ouais. Mais ce que j'aime c'est les soucoupes. Ça c'est parfait. C'est vrai que c'est bon. C'est quoi les soucoupes ? C'est des petits bonbons qui ressemblent un peu à du papier quand tu les manges et dedans il y a de la poudre. Trop bon. Eh bah ça j'en mange pas souvent. Les olives ça compte comme des bonbons parce que c'est petit et que c'est bon. C'est vrai. Ah oui la pizza au Fanta et au Monster c'est parfait comme bonbons. Mais Zou tu verras le jour où tu rencontreras Eric en vrai il est un peu comme moi niveau snack sauf que lui il amène que des bonbons. Des boîtes. Non mais j'aime bien dès que je viens à Gloptopia à chaque fois je mange n'importe quoi mais je prends beaucoup de plaisir. Le pire c'est qu'on mange tous plutôt bien enfin je sais pas si tous mais la plupart d'entre nous on mange plutôt bien dans nos vies quotidiennes mais quand on se retrouve moi j'ai tendance à ramener des trucs chelous que je veux pas goûter toute seule. La dernière fois t'avais ramené quoi là ? Je sais pas mais la dernière fois quand il y avait Zou et Mascox j'avais ramené des trucs de Pâques anglais donc des oeufs aux oreos il y avait des rizis c'était trop bon. Des rizis de Pâques tous les trucs de Pâques chelous. Moi j'aimerais bien des pizzas mais je peux pas vous êtes trop loin. Ouais ça serait bien on viendra. Parlant un du coup j'ai discuté avec et j'ai discuté avec quelqu'un sur Discord qui m'a dit enfin où je lui ai dit je veux tout ce qu'il y a de disponible en merch et du coup il m'a dit ok et du coup bah logiquement c'est bon il l'a dit c'est à dire c'est Ben il l'a dit comment on commande un sweat du coup ? Il y a une boutique en ligne ? La boutique elle est là tu dis je veux maintenant il t'écoute et tu prends. Non mais parce que ce sera dispo la semaine prochaine donc je peux pas le faire maintenant mais quand la semaine prochaine ce sera dispo comment fais-je ? Je fais-je ? Ou vais-je ? Ou clique-je ? Ou clique-je ? Mais si Smiling Jack c'est exactement ce qu'il s'est dit Non en tout cas au niveau de tout ce que vous avez produit comme merch et tout que ce soit les vêtements et tout on porte d'ailleurs je tiens à le souligner que c'est quand même drôle au moins à chaque fois il y a au minimum deux personnes qui portent un t-shirt mire pendant les tournages genre par alternance Bah ils sont beaux Bah ouais ils sont beaux ils sont beaux C'est un canard Ah Maxime dit que c'est vrai qu'à chaque tournage il y a au moins deux personnes qui ont un putain de t-shirt de mire En vrai ouais à chaque fois Il y a tout le monde qui porte le mire En vrai c'est vrai Si vous êtes des mauvais joueurs il mourra Bah On dirait plutôt qu'il souffre Est-ce qu'il a un nom comme il vient de naître Tu l'as nommé ? Il s'appelle Est-ce que le tchat peut le nommer ? Comment vous l'appelez ? Le tchat Pour qu'on commence à jouer Pouit 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 Ça fait marrant Le truc de dessin animé C'est quelqu'un qui propose pas perso Même pas perso C'est pas mal Pas de tafou un duc Moi ce que j'aime bien Zou Je connais pas les gars Zou c'est que t'as pas dit Donne-de-de-duc parce qu'il est quand même un pseudo recul qui est en VIP t'as littéralement dit il y a quelqu'un qui Trouve ça tellement bien Zou elle fait preuve d'une violence incroyable C'est pas vrai Hello there On est parti Je crois que c'est pas moi qui le dit C'est quelqu'un du tchat Hop Nous allons démarrer C'est parti pour Myr Tad Depuis le temps qu'on en parle Vite Il sait que c'est faux Donne-de-de-dix gousses Quelqu'un du tchat Toi personne que je ne connais pas Le mec qui a parlé entre Romain D1 Mizou et Buzzat Monster J'arrive pas à l'action de photo Je vais pas faire d'efforts Zou c'était qui que tu m'as dit que tu détestais là Ah ouais On va peut-être pas en parler en live C'est compliqué Hello there Ça me hante Lui aussi Hop Et nous allons commencer Est-ce que avant qu'on commence vous avez des questions les joueurs et joueuses Ok On va bien viser avec la Myr Je précise avant que nous démarrons que vous n'avez aucune nécessité à connaître l'univers de Myr Le but de cette campagne est de faire découvrir l'univers de Myr tout simplement dans une partie de jeu L'autre truc que je préciserais c'est que Myr comme tous les jeux drôles offre un système de jeu que vous pouvez le faire à la lettre et ça peut être très fun mais que là nous sommes dans un live et de ce fait c'est un live qui se veut quand même plus narratif donc évidemment nous utiliserons le système de jeu dans pas mal de cas mais dans plein d'autres cas nous ne l'utiliserons pas donc ne prenez pas les lives comme un exemple à parfait de comment on fait les règles on n'a jamais fait ça pour aucun jeu de rôle et techniquement vous n'avez pas à le faire non plus un livre est une proposition voilà je reviens je vais chercher des dés ils sont juste là hop très beau dé de Myr que j'ai reçu aujourd'hui pas un pur hasard bien sûr avant que nous démarrons je précise que le système de jeu repose sur des dés 12 à 12 faces donc et c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir voilà hop et on supprime le chat du coup vous pouvez supprimer le chat je vais mettre une playlist de musique qui devrait varier un petit peu je ne sais pas on va voir ah mais non parce que c'est une mauvaise idée non je vais mettre une playlist de musique qui font peur hop tant que ça démarre hop très bien et excusez-moi ça met un petit peu de temps je ne sais pas pourquoi je suis toujours connecté je ne sais pas pourquoi mon pc a bugué du coup je me suis dit putain aussi bien je ne suis plus là genre ça me stresse nous allons démarrer tranquillement quand le jeu le jeu le pc il faudra bien arrêter de bugger ça devrait être bon voilà c'est un scénario original qui vous sera peut-être rendu disponible par la suite nous allons donc démarrer je précise que vous ne saurez rien de plus sur les personnages que ce qui sera dit durant la partie et nous démarrons Eric nous démarrons par toi je l'indique surtout pour les gens du live tu ouvres les yeux la première chose la première chose qui te frappe c'est que tu n'as aucun souvenir une brume dans ton esprit tu sais que tu t'appelles Erkaios en tout cas ça te semble sûr tu as rapidement sur toi les vêtements que l'on voit une armure on va dire de cuir un vêtement et instinctivement tu touches au niveau de ton de ton torse et tu as l'impression qu'il manque quelque chose tu ne saurais dire quoi mais tu te sens comme nu au ce niveau là autour de toi une immense forêt il fait jour pour le moment mais déjà la fraîcheur de la fin d'après-midi s'est installée et tu ne sais pas pourquoi mais cela éveille en toi une crainte cette impression de n'avoir aucun souvenir te marque particulièrement tu as l'impression que ce n'est pas la première fois que cela t'arrive dans ta vie autour de toi comme je te l'ai dit c'est une forêt elle est épaisse et tu as l'impression qu'il qu'il n'est pas normal que tu sois seul je regarde autour de moi est-ce que je vois quelqu'un quelque chose autre que des arbres tu ne vois pas quelqu'un mais par contre en regardant autour de toi en regardant autour de toi tu comprends que cette forêt n'est pas comme les autres tu as encore une fois cet instinct de te dire que quelque chose ne va pas dans cette forêt les arbres leurs racines la texture ça ne résonne pas normal pour toi tu te demandes vraiment ce que tu fais là tu essaies de raccrocher c'est brumeux et tu vois tes mains tu ressens un petit peu autour de toi tes mains sont couvertes de petites coupures de même que tes vêtements tu as des douleurs aussi un peu partout sur le corps au niveau de la nuque tu te sens vraiment comme épuisé je reviens vers toi c'est ces trouilles oui tu ouvres les yeux tu te réveilles tu es au sol et tu as l'impression de crier peut-être que c'était dans ton rêve tu es dans ce qui ressemble à un champ d'arbe haute tu as mal tu réalises que sur ton corps au niveau de ta poitrine au niveau de tes bras de tes mains peut-être même de ton visage il y a plein de petites coupures quelque chose qui ressemble à si tu avais couru dans des ronces ou quelque chose comme ça tu vois ou peut-être dans du ver bref tu as conscience immédiatement que quelque chose t'inquiète au-delà de cette douleur qui t'envahit au-delà de ce lieu inconnu c'est que tu n'as aucune idée de qui tu es tu te souviens de ton nom Cara le reste le reste est flou tu te sens étrangement seul comme s'il manquait quelqu'un et je suis seul de ce qui t'apparaît oui tu te relèves un petit peu dans ce champ tu peux voir que les herbes se redressent assez vite quand tu t'es relevé donc tu n'as pas de traces à suivre tu ne peux pas savoir si tu as été déposé là si tu as apparu ici si tu as marché tu ne comprends pas tout ce qui t'entoure et puis tu réalises que la nuit va tomber pas immédiatement mais elle va tomber et ça ça réveille quelque chose en toi une crainte une gêne autre chose c'est que entre le vent tu remarques que tu as vraiment mal dans la nuque dans les membres tu es vraiment épuisé même physiquement et inquiète je te laisse zou oui tu te réveilles mais tu réalises que tu es déjà debout autour de toi des arbres ton corps est endolori tu te sens tu ressens cette habitude que tu as déjà eu tu te sens comme si tu venais de faire un combat d'ailleurs quand était ton dernier combat et et pourquoi était ton dernier combat et contre qui pourquoi d'ailleurs tu penses au combat et et qui es-tu tu te souviens d'un nom Coria et une autre chose te revient chose dont tu es sûr tu n'es pas chez toi tu regardes tes vêtements et instinctivement tu tu touches au niveau de tes épaules et et de ton arme tu as ton arme en os quelque chose qui qui a une grande valeur pour toi tu le sais tu le comprends le voyant mais tes épaules sont comme nus il manque quelque chose tu ne comprends pas quoi et tu as un autre une autre impression tu tu ne devrais pas être seul surtout que bientôt la nuit va tomber ok ok du coup je regarde autour de moi je vois rien d'autre que des grands arbres tu vois des arbres les arbres sont étranges j'ai une encore une fois tu n'es pas chez toi peut-être c'est une espèce d'arbre que tu ne connais pas mais ils ne ils ne t'inspirent pas confiance d'une certaine manière ils sont à la fois trop fixes et quand ils bougent ils ne bougent pas de manière naturelle selon toi en tout cas peut-être est-ce un jeu de lumière ou quelque chose tu as l'impression de voir au loin une silhouette qui se détache parmi les arbres je la fixe et j'essaie de me concentrer dessus pour savoir si je perçois un bruit ou est-ce que je peux identifier ces mouvements tu ne peux pas identifier à proprement parler ces mouvements tu peux voir que la personne semble masculine son son sa silhouette t'es familière étrangement tu ne saurais pas dire pourquoi et sa manière de se déplacer semble aussi perdue que la tienne du coup je je vais m'en si je vois que c'est familier pour moi je me dis il faut que je comprenne ce qui se passe donc je commence à avancer relativement vite mais discrètement je reste sur mes gardes discrètement ou pas oui discrètement tu es entre ces arbres Erkaios toujours tu regardes et puis d'un coup tu réalises un bruit derrière toi un craquement tu te retournes tu fais face Erkaios à une femme elle porte une arme et et des haillons elle a sur le visage un tatouage et elle approche à toi et quand tu te retournes elle elle a un regard étrangement familier vous vous regardez tous les deux et dans votre regard vous lisez que la personne vous reconnaît d'une certaine manière Erkaios tu reconnais devant toi cette personne c'est Coria tu sais comment elle s'appelle tu ne sais pas tout mais tu sais qu'elle est une famille une amie une collègue tu ne sais pas exactement Coria toi en Erkaios tu reconnais aussi quelqu'un de proche certainement et encore une fois ces choses sont très très vagues vous voyez que vous êtes tous les deux sur vos gardes plus généralement que dans l'instant j'ai ma main sur mon épée pareil pas forcément agressive mais vraiment par réflexe et je veux dire vous vous savez où on est non non je j'ai aucun souvenir déjà de je me touche avec la main je non je vois qu'elle a la main sur sa garde oui je je pense que je fais un petit pas en arrière et je je me fouille en fait pour voir si j'ai moi-même peut-être une arme tu en as évidemment tu as ton arme avec toi donc effectivement tu es équipé mais quelque chose encore une fois dans ton échange tu te sens mal à l'aise au niveau du torse il manque quelque chose je mets ma main intérieure je fouille ouais et toi Coria tu sais que normalement il y a quelque chose ici au niveau de son torse il a un collier avec je fouille ailleurs un élément important en tout cas Arcaeus vous c'est bien ça et vous êtes Coria vous êtes Coria je pense Arcaeus toi tu vois qu'il manque sur les épaules de Coria et bien son armure qu'elle a normalement tu le sais et là tu le vois ça manque vous n'êtes pas il vous manque votre armure j'avoue avoir mon armure oui ça doit être ça j'ai un peu j'ai aussi cette sensation d'être étrangement légère est-ce que vous savez plus de choses que moi je me suis réveillée là et je je vous ai vu au loin mais ce qui ne fait pas de sens moi je ne vous ai même pas vu c'est juste que je crois que je vous connais et je vois dans vos yeux que vous semblez me reconnaître et bien j'ai l'impression aussi très bien attendez un peu Cara tu tu te relèves donc dans cette plaine aux herbes hautes et porté par le vent tu entends une discussion qui vient de d'un bord de forêt ou des arbres plus haut sont là et crée une ambiance un petit peu plus obscure tu as l'impression d'entendre une femme et un homme parler et ces deux voix qui t'ont surprise te rassurent étrangement tu ne sais pas pourquoi elles ont un ton une mélodie familière c'est donc des arbres c'est ça ? ça vient des arbres et autour de moi il y a quoi d'autre ? autour de toi cette petite plaine semble continuer mais elle est rapidement rattrapée par des arbres et des buissons et voilà ça semble être la nature en tout cas de ce que tu en sais mais tu n'as pas l'air d'être non plus la personne la plus la plus à même en tout cas à cet instant d'être capable d'identifier ça tu penses ? j'entends bien je me demandais s'il y avait des structures autres ? pour l'instant en tout cas non du coup je me dirige vers les voix très bien tu approches et tu les entends discuter tu vois un homme cet homme t'es très familier et tu sais qu'il s'appelle Erkaios de même tu vois une femme Coria tu t'approches d'eux vous êtes tous les deux en train de discuter et vous entendez des petits craquements qui viennent qui viennent de derrière vous et vous voyez au loin une femme vous pouvez voir qu'elle a une robe noire et une coiffe assez importante vous la reconnaissez immédiatement Cara vous avez tous les trois à ce moment précis un sentiment de complétion comme si vous aviez validé le fait qu'il ne manque personne ça vous ça retire un poids en fait tout simplement et vous êtes familier les uns des autres vous remarquez alors que vous commencez à parler tous les trois que vous avez tous les mêmes petites coupures un petit peu partout sur le corps sur le visage et en tout cas les deux autres semblent l'avoir mais au vu de vos regards vous le comprenez vous avez tous une sorte de une piqûre au niveau de la nuque on sent un manque oui tout à fait ce n'est pas ce n'est pas celui-là mais tu sens qu'il faudrait que tu aies la même chose et tu as et tu as est-ce que vous en vous comprenez ce qui se passe j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est bien qu'on se soit retrouvé je suis d'accord qu'est-ce qui nous est arrivé on a des coupures sur les mains sur le corps il nous manque des objets il nous manque quelque chose où est-ce qu'on est au premier abord les coupures le manque de matériel instinctivement je me dis qu'on a peut-être été volé mais après nous sommes dans une forêt les coupures peut-être qu'on a traversé des ronces ce qui m'inquiète plus c'est et je fais un geste vers ma nuque est-ce qu'on nous aurait fait quelque chose ? vous êtes à force d'échanger avec les autres frappés par des flashbacks Arkayos tu sais que Coria porte les os de sa grande sœur sur son épée Yonia et que Kara a visité quand elle était plus jeune un palais rempli de miroirs Kara tu es frappé d'une connaissance tu sais que Coria aime les pâtisseries mais n'en a jamais mangé jeune tu sais aussi que Arkayos avait un mentor qui s'appelait Enomius Coria tu te rappelles que Kara chantonne parfois une comptine de son enfance en marmonnant tu n'as pas les paroles mais tu te rappelles de cela et tu te rappelles qu'Arkayos n'aime pas la couleur rouge parce qu'il la trouve vulgaire vous êtes tous les trois donc coupés dans votre élan de discussion par ces flashs qui vous reviennent et vous vous regardez vous échangez des regards comme si vous veniez de trouver des pièces d'un puzzle trop grand Arkayos est-ce que tu te souviens d'Enomius Arkayos oui ça te dit quelque chose ce nom résonne dans ta mémoire ça me dit quelque chose mais je n'ai pas je n'ai pas tout tu te souviens oui vas-y Kara je vois quelque chose un palais des miroirs Kara ça te rappelle effectivement un souvenir quelque chose de lointain un palais que tu avais visité rempli de miroirs quelque chose de ton enfance un vrai souvenir et Korya ça paraît étrange mais je sais que tu aimes les pâtisseries j'ai l'impression que tu aimes les pâtisseries mais que c'est pas quelque chose que tu avais et je pointe l'arme de Korya tu portes une relique d'un de tes proches cette hache elle est faite avec quelqu'un qui t'es proche c'est une épée mais oui elle est faite avec quelqu'un mon épée elle part de quelqu'un ça me parle tout ce qu'ils disent oui tout à fait tu as le le nom Yonia qui te vient en tête ta ta grande soeur moi je le nom que Kara a dit Enomius oui ça te revient c'est ton mentor quelqu'un de très important dans ta formation je ne sais pas si ça peut vous aider mais Arceus vous n'aimez pas le rouge effectivement Arceus tu n'aimes pas le rouge tu trouves cette couleur vulgaire et Kara vous chantez souvent une chanson je ne sais pas pourquoi elle m'est revenue en tête c'est Kara quand elle te dit ça tu as une petite mélodie qui te vient en tête une comptine de ton enfance dont les paroles t'échappent finalement comment ça se fait que les souvenirs des autres nous soient revenus pensent que nous sommes proches j'ai l'impression que j'en ai j'ai plus l'impression que dans peut-être des conversations que nous avons eues ou nous avons dû vivre ensemble d'une façon ou d'une autre j'ai cette sensation que nous avons partagé beaucoup de souvenirs probablement et un même événement nous aurait fait perdre la mémoire je vous vous sentez à l'aise relativement avec les autres effectivement comme s'il y avait déjà eu un passif effectivement tu as une question Kara je m'approche de je suis plus proche duquel des deux des deux vous êtes à équidistance je m'approche d'Erkaios et je lui demande si je peux voir son coup parce que je ne peux pas voir mon propre coup si je peux examiner la piqûre qu'il a dans le cou oui tout de suite je me tourne je regarde du coup la piqûre qu'il a dans le cou moi pendant ce temps là mon réflexe ça va être de regarder autour instinctivement Kara tu tu regardes cette blessure tu peux voir que cette blessure semble dater d'il y a moins d'une journée par contre elle est profonde et dans ce trou où du sang séché et coagulé est présent il y a un liquide un peu blanc qui te fait penser à de la sève ou quelque chose comme ça et qui semble lui aussi sécher l'odeur est désagréable et un peu amer tu penses immédiatement à quelque chose qui aurait peut-être un insecte une plante ou peut-être un dard envoyé par une sardacane ou quelque chose comme ça qui se serait planté tout simplement dans la nuque et qui aurait donné un poison quelque chose tu te dis que oui tu pourrais finalement faire quelque chose de ce genre donc et cette pensée t'étonne se disant pas tu te rends compte tout ça il y a pensé naturellement en fait du coup machinalement je tâte un peu mes poches etc j'ai pas de sardacane ou quoi que ce soit sur moi ce n'est pas toi qui es à l'origine de cela formidable merci j'en as douté quand il y a tu regardes autour de toi tu peux voir que la zone d'où vient Cara est un peu plus ouverte mais tu peux voir que étrangement tu ne l'avais pas vu avant mais un chemin semble être présent un peu plus loin sur la droite sur votre droite les arbres s'écartent en tout cas dans cette zone là et peut-être amènent un aspect un endroit en tout cas un aspect un peu plus accueillant que cette forêt sombre dans laquelle vous êtes donc Erkaïos tu as Cara qui donc a observé tout cela et tu as vu que Coria elle regardait vraiment dans une zone particulière de la forêt en observant la blessure je parle aux deux autres et je dis c'est étrange on dirait que la piqûre est assez profonde et il n'y a pas que du sang dedans il y a une sorte de liquide blanc peut-être un poison vous y connaissez instinctivement tu dis oui tu as envie de dire oui en tout cas instinctivement j'ai l'impression oui je je vois Coria qui regarde en fait la forêt quand je vois qu'ils ont fini leur inspection je leur montre la zone que j'ai découverte elle vous montre une zone que vous n'aviez pas vraiment vue un petit peu plus loin les arbres semblent s'écarter et créer un chemin naturel qui semble aller vers une zone un peu plus sympathique derrière nous que cette forêt qui devient avec le jour qui s'en va un peu plus sombre et encore une fois vous avez cette inquiétude comme si si les nuits venaient à vous surprendre la mort l'accompagnerait en voyant Coria regarder en fait la forêt regarder les alentours je dis aux deux autres enfin je vous dis je ressens quelque chose dans cette forêt moi ça m'inquiète j'ai peur qu'on se fasse surprendre par la nuit qu'est-ce que vous voulez dire qu'est-ce que vous ressentez d'habituel de différent de changer est-ce qu'on peut faire cet endroit n'est pas ne me semble pas très sûr peut-être devrions-nous avancer et trouver des solutions est-ce qu'avant d'avancer on peut faire un inventaire rapide de ce qu'on a est-ce qu'on a des sacs est-ce que parce que Coria a une arme par exemple est-ce qu'Erkayos a une arme est-ce qu'il a quelque chose vous avez des armes sur vous vous avez tous sur vous quelques vivres vous semblez être prêt à tenir à un endroit ou à un autre en tout cas pendant un petit temps comme si vous étiez partis en randonnée dirons-nous à défaut de meilleurs exemples en mission dirons d'autres très bien est-ce qu'on n'irait pas dans cette direction je pointe du coup l'endroit oui on n'a rien à gagner à rester ici donc allons-y je prends la tête de marche vous avancez les arbres autour de vous deviennent l'espace d'un instant plus grand plus démesuré plus absurde puis reprennent au fur et à mesure de votre chemin une apparence un peu plus naturelle vous voyez que le chemin au sol est maintenant pavé comme le chemin d'un jardin ou d'une cour vous avancez vous avancez désolé Arcaïos tu es attiré par une zone sur le chemin à côté du chemin pardon tu vois un trou une faille dans le sol et alors que tu regardes des dizaines des centaines d'insectes sortent grouillant de ce trou vous voyez pardon excuse-moi vous voyez que Arcaïos est pris un peu de retard derrière vous et est penché au sol en train de regarder quelque chose au bord du chemin je m'approche de lui Arcaïos semble fixer quelque chose une faille au sol il vous pointe du doigt je m'approche également vous voyez une fente dans le sol d'où sortent des insectes grouillants un scolopendre plus gros que les autres ressort et glisse encore une fois vous avez cette impression que vous aviez depuis le début de danger et que ce qui vous entoure n'est pas ce qu'il semble être il n'y a pas ce côté naturel est calme d'une forêt d'un parc là vous avez vraiment un côté plus inquiétant est-ce qu'il y a des insectes ailleurs quand on regarde dans les troncs non non et d'ailleurs vous êtes saisi par le fait que l'endroit en dehors du bruit du vent est parfaitement silencieux pas d'oiseau pas de criquet pas de chose comme ça le trou est profond le trou est sombre et donc difficilement sondable on va dire comme ça à l'oeil nu tu peux mettre ta main je mets ma main tu glisses ta main dans cette faille la terre est humide et rapidement tu sens une morsure tu retires ta main ta main est pleine de sang ce n'est pas ton sang tu n'as pas saigné trop que ça mais tu as été mordu par quelque chose et clairement pas quelque chose d'agréable tu commences à avoir une vive douleur là où tu as été mordu le sang n'est vraisemblablement pas du vrai sang en tout cas c'est quelque chose de rouge et de et de poisseux mais ce n'est peut-être que de la sève je regarde si j'ai un linge quelque chose un mouchoir oui je pense on devrait continuer cet endroit commence à m'inquiéter davantage vous vous retournez sur le chemin vous voyez qu'il y a une silhouette au loin qui vous regarde humaine ? humaine de ce que vous voyez vers là où on va ? oui on peut l'identifier ou c'est simple ? elle est loin et dans la pénombre c'est un petit peu compliqué mais tu lui fais un geste elle fuit je la je très bien je me dirige vous courez et elle court vraiment vite au bout d'un moment vous vous comprenez pas vous avez du mal à à à suivre dans les chemins et vous comprenez vraiment pas ce lieu qui semble s'étendre les buissons deviennent des des haies vraiment comme si elles étaient taillées à d'autres moments le chemin qui est qui était pavé devient de terre puis d'arbes folles puis redevient pavé le lieu n'a plus de sens pour vous vraiment vous continuez à la suivre deux secondes Hercéios tu es perturbé car la silhouette te semble imprécise vous avez beau vous rapprocher parfois elle ne gagne pas en netteté en détail de vêtements et tu n'as jamais l'impression d'avoir vraiment net comme si elle était flou flou c'est compliqué mais mal défini alors que tu poursuis cette silhouette Coria tu tu te rends compte que la silhouette n'a pas de d'autres couleurs que des teintes de vert là où sur une silhouette normale tu verrais peut-être un pantalon marron quelque chose qui se détache tout est vert est-ce qu'on a l'air de réussir à gagner du terrain oui ok en ce cas je continue de courir jusqu'à l'attendre très bien Cara oui une fois puis une autre maintenant tu en es sûre la silhouette paraît trouée comme si tu arrivais parfois l'espace d'un instant à voir à travers à certains endroits comme si elle ne formait pas un tout compact vous continuez pardon vous continuez à la suivre vous la rattrapez et vous voyez qu'elle s'enfonce dans une zone où les buissons sont épais et vous l'avez certainement coincée je mets une main en fait pas pour qu'on s'arrête mais juste pour signaler je parle à voix basse et je dis j'ai l'impression que cette silhouette n'est pas normale j'essaie de mimer avec mes mains la forme il essaie de vous définir le fait que justement cette silhouette n'est pas définie et il a raison elle n'est pas définie elle n'a pas de de forme stricte sans mon épée et je me mets en garde est-ce que les buissons par lesquelles on passe sont des épines oui ils pourraient faire des coupures comme celles qu'on a déjà c'est possible la silhouette alors que vous vous approchez disparaît dans le buisson de ronces vous invitant à la rejoindre certainement je commence par un peu poquer le buisson avec mon épée le buisson semble bien être complet et clairement passer par ce buisson vous coûtera d'autres coupures revenez on voudrait seulement parler je baisse un peu mon épée pas de réponse est-ce qu'il y a quelqu'un toujours pas de réponse seul parfois le vent fait bouger les arbres autour de vous ou les buissons fait grincer quelques branches bouger quelques feuilles pas d'autres vers ou insectes ou animaux ou quoi que ce soit ce que vous voyez non mais en regardant derrière vous vous voyez qu'il y a des buissons juste derrière vous comme si non c'est sûr il n'était pas là puisque vous venez de cette direction et encore une fois vous êtes comme entouré de buissons épineux bon bah je vais dans le buisson là où il y a la silhouette mais Cara je la retiens un peu avant qu'elle s'enfonce dedans vous êtes sûr parce que c'est malheur d'être un buisson bah j'y vais pas j'essaye quand même de déblayer les branches j'y vais pas visage la première tu vois elle s'est engagée dedans c'est ça j'essaye de m'engager elle essaie elle essaie de s'engager oui j'essaye bon bah je suis sur un des côtés pour essayer de de toute façon on est entouré de buissons maintenant donc elle commence à s'enfoncer dans le buisson de ronces les ronces attaquent sa peau ses vêtements son visage et vous pouvez voir que Cara le voit en même temps que vous et le constate les ronces sont lentement mais sûrement en train de saisir Cara je sors l'arme que j'ai bah je les coupe et je recule ouais bah pareil moi je vais essayer de couper les comme ça d'accord pareil les les ronces du coup lâchent assez vite ce sont des simples ronces épaisse certes mais bon par rapport à l'acier par rapport à tout ça évidemment que vous arrivez à vous en défaire et puis derrière vous les buissons s'écartent révélant une forêt un peu plus brumeuse que celle dont vous venez peut-être simplement la brume qui s'est installée ou en tout cas c'est difficile de dire encore une fois il y a vraiment cette attitude où vous avez l'impression que tout ce qui vous entoure pourrait être un piège et la nuit est tombée ou il fait toujours jour il fait toujours jour on est fin d'après-midi donc vous en avez quand même pour quelques heures encore je m'essuie le visage et les nouvelles coupures et je quand je regarde le buisson qu'on a tailladé pas de réaction est-ce qu'il semble bouger à nouveau tu veux le regarder de près pour voir comment il est oui toujours en le gardant garde alors que tu t'approches lentement lui aussi s'approche il tend une liane de ronces je regarde ce qui se passe je mets ma lame genre clairement sur la route de sa main pour voir comment il réagit d'accord il vient la liane touche ta lame froide et recule la bonne nouvelle c'est qu'ils ont l'air de comprendre des messages assez simples la mauvaise nouvelle c'est que on ne sait toujours pas ce qui se passe on y voit de moins en moins en plus avec cette brume la brume est un peu plus épaisse à chaque seconde et vous vous dites que oui il vaut peut-être mieux pas rester dans cette forêt là alors que la brume s'épaissit puisque le combo brume plus canopée ça serait peut-être pas une bonne idée mais il y a de nouveau un chemin là ou ça c'est juste écarté chemin c'est compliqué mais oui vous pouvez passer sans problème comme je l'ai dit les buissons se sont écartés bon bah j'avance pareil je suis vous marchez encore une fois dans cette brume avec difficulté tu vois Erkaïos dans cette brume de temps en temps tu as l'impression que les nœuds dans les arbres prennent des formes de visage tu ne sais pas si c'est cette blessure au doigt qui a un peu enflé et te rend un petit peu fiévreux mais ces visages semblent te juger vous avancez et à vos pieds vous trouvez des vêtements de jeunes filles je les regarde de plus près ils sont couleur bleu bleu clair et ils ont été déchirés pas les mêmes coupures que vous avez vraiment déchirés je crois qu'il y a quelque chose dans les arbres je regarde dans les arbres ça ne vous dit rien comment ça Arcayus c'est quelque chose je crois avoir vu je regarde en même temps ma main vous voyez qu'il regarde sa main son doigt a enflé et prend une teinte un petit peu pourpre je crois avoir vu des visages dans les arbres mais peut-être que c'est juste moi Arcayus ton doigt c'est quand tu as enfoncé ta main et que tu t'es je peux regarder la blessure est-ce qu'il y a une blessure ou est-ce que le doigt a juste enflé le doigt a enflé une réaction naturelle à un petit venin dirons-nous il n'y a rien de dangereux il faut qu'il surveille la blessure mais il ne perdra pas son doigt vraisemblablement par contre la douleur et la fièvre qui l'accompagne sont sources d'hallucinations je scrute autour de moi je regarde les vêtements de nouveau pour ils sont tu peux les ramasser tu peux pour les voir de plus près ce sont des ce sont des vêtements qui sont voilà des vêtements de bonne qualité le tissu est de bonne qualité et clairement voilà ce sont des vêtements qui semblent être des vêtements de l'élite cisterra si j'ose dire et ça tu tu le reconnais justement et je sais ce que c'est oui cisterra tu sais que c'est un empire et que tu en fais partie et que vous y êtes du coup je dis à votre cette fois-ci des vêtements cisterra rien d'anormal on est au non toi aussi Arcaeios tu réagis tu es cisterra et oui vous êtes dans l'empire cisterra toi Coria tu sais que tu n'es pas de cet empire et par contre que oui tu sais que vous y êtes c'est pas bien je regarde autour de moi je regarde les arbres je regarde la brume si elle est là ou loin je regarde tout inquiet autour de vous le silence cette brume ce vêtement puis juste derrière vous vous entendez des bruits clopinants quelque chose approche et vous entendez un grondement un grognement qui approche je me retourne vous voyez avancer dans l'obscurité de la forêt un chien de chasse famélique la peau sur les os il approche et montre les dents en grognant doucement j'ai le réflexe de me mettre devant eux en garde vraiment pour être sur la première ligne le chien prend une posture un peu plus agressive du fait que tu fasses ça il est à l'air affamé je me rapproche un peu plus du niveau justement de Coria un peu à côté puis je lui mets la main sur l'épaule en signe d'apaisement et je cherche sur moi naturellement quelque chose tu as un morceau oui tu as du bœuf séché ou quelque chose comme ça certainement et je je sors et je lance tu le lances le chien recule un petit jappement il regarde la queue entre les jambes s'approche sans et puis se met à le manger gouluant son attitude est beaucoup moins agressive je mets mon mon arme à la ceinture mais je garde l'année sur lui quand même je avance tout doucement avec une attitude apaisante vers le chien le chien te regarde et les crocs qu'il montrait sont maintenant remplacés par une queue qui commence à s'agiter de gauche à droite je tente avec mon autre main une approche il s'approche et il sent de son museau ta main et donne un petit coup de langue et se frotte un petit peu naturellement c'est un c'est un chien de chasse plutôt affectueux clairement un autre morceau idéore est-ce que je peux essayer de lui faire sentir les vêtements pour voir tu peux évidemment je ne l'y vais pas comme une bourrin je m'approche lentement du chien tu vois qu'il est un peu un peu réticent il semble être plus attaché à Arkaïos forcément du coup Kara il est un peu inquiet Arkaïos peut-être tu le rassures l'espace d'un instant et puis il te regarde je tends un des vêtements je ne sais pas quels sont les vêtements que j'ai mais je tends un bout de tissu pour qu'il sente voir s'il a l'air de reconnaître l'odeur il semble reconnaître l'odeur puisque son attitude et tu vois qu'au début il est un peu concentré ses yeux s'écarquillent et sa queue bat il reconnait en tout cas l'odeur et du coup il cherche même un petit peu autour de lui comme s'il était heureux d'avoir cette odeur un peu peut-être naïvement je lui dis cherche cherche il te regarde et il regarde autour et il revient vers toi il se met contre tes jambes il a l'air effrayé ok je le caresse et je suis un peu plus j'ai un genou à terre je regarde autour de moi et je le caresse ouais vous voyez que le chien a vraiment les mêmes types de blessures que vous avec ses petites coupures un petit peu partout et au vu de son état il a survécu plus qu'autre chose comme ils étaient tous les deux occupés avec le chien je pense que j'ai repris mon attitude à regarder autour à voir qu'est-ce qu'il se passe autour de nous la brume c'est un petit peu levé et vous retrouvez un chemin pavé un petit peu plus loin camarade peut-être continue notre route oui allons-y avec notre nouvelle amie le chien vous suit et vous passez du coup à un endroit un petit peu plus un petit peu plus vallonné vous marchez tranquillement lorsque tu passes Erkaïos en fait sans faire exprès d'un coup de ton épaule tu fais tomber une branche d'un des arbres une branche un peu morte tu vois d'un des arbres qui tombe au sol le chien la prend et marche avec vous à vos côtés un peu fier d'avoir ce bout de bois entre les mains puis au bout d'un moment le laisse sur le côté et puis vous marchez vous arrivez dans un endroit un petit peu plus vallonneux et puis sans faire exprès Erkaïos en passant tu évites une branche mais c'est exactement la même branche qu'avant et puis le chemin aussi et j'arrête de marcher je me retourne et je pointe du doigt on l'a tous remarqué ça vous l'avez remarqué la branche oui c'est sûr est-ce que c'est la même peut-être pas c'est difficile à dire finalement mais clairement le chemin les arbres ça ressemble beaucoup on aurait tourné en rond on me paraît peu probable on a juste suivi un chemin à moins que le chemin soit littéralement un cercle en même temps cet endroit n'a pas de sens est-ce qu'il y a des cailloux ou quelque chose dans la forêt des cailloux qui seraient reconnaissables par rapport aux pavés je vais pas jeter des pavés sur les pavés il y a des cailloux il y a des pavés il y a des branches il y a écoutez je ramasse des choses qui seraient reconnaissables sur les pavés des petits cailloux blancs peut-être un truc comme ça je dis écoutez peut-être qu'on peut essayer de se mettre ça sur notre passage pour être sûr de pas revenir sur nos pas mais on est dans un endroit qui semble pas répondre à la logique donc je sais pas si ça va marcher mais c'est tout ce que j'ai là vous avancez en déposant un caillou de temps en temps bah oui vous faites cela au bout d'un moment vous vous voyez qu'il y a trois pistes avec des cailloux blancs devant vous trois pistes différentes ouais et bien c'est vraiment est-ce qu'on est-ce que les trois chemins sont différents les trois chemins semblent différents il y en a un qui semble un petit peu vallonné l'autre semble clairement pavé et l'autre semble être beaucoup plus complexe et plus sauvage c'est une fourche du coup ouais et là d'où on vient c'est un quatrième chemin du coup enfin c'est un crottement avec quatre et si je regarde en arrière de là d'où on vient il y a toujours les petits cailloux aussi oui et tu as toujours ta poignée de cailloux et vous avez toujours un chien oui vous voulez le nommer est-ce que tu veux laisser le chat le nommer on appellera ce chien canard le chat vous voulez nommer le chien j'ai envie de l'appeler Myr il y a un nom qui sonne bien peut-être écho un joli nom pour un chien alors Merck d'or j'ai envie de l'appeler perdu Erkaios Junior Mirage ok Canigou mais sérieusement Canigous on va mettre Canigous Milous je fais des noms un petit peu plus un petit peu plus Myr Myrou Myrou c'est pas mal Myrou c'est vraiment pas mal allez votez pour nommer le chien de ce scénario Alexis Merck Erck Erck supérieur suspense Myrou semble emporter un un Canigous c'est du succès il nous le fait nommer pour le tuer dans 10 minutes ça serait malheureux faut que je remette ma capuche elle arrête pas de se barrer parce que esquivaut canniboule c'était dans canniboule cannibout canniboule canniboule cannibout cannibout c'est dans fallout cannibout oui oui dans nos souvenirs liés à Myr parce que c'était à Cannes c'est marrant parce que dans ma tête quand tu l'as dit dans ma tête c'était lié à Myr tu vois alors que non non peut-être que parce qu'ils sont partout très bien Myrou 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 est donc avec vous il y a devant vous encore une fois je le répète cette fourche entre le chemin du milieu un peu vallonné le chemin de droite pavé un peu strict et le chemin de gauche plus sauvage et chaotique on vient d'un chemin vallonné on est d'accord oui et je réfléchis enfin je pense et je verbalise à haute voix pour qu'elles m'entendent Coria vous avez des l'habitude de d'arpenter peut-être plus j'adorerais pouvoir répondre à votre question mais je pense qu'on arpente tous les trois pas mal je dis en montrant les coupures qu'on a vous avez les mêmes coupures après tout je sais pas donc c'est un chemin vallonné un chemin pavé comme le chemin pavé de tout à l'heure et quand tu dis un chemin chaotique c'est genre c'est pas vraiment un chemin c'est plus un c'est possible écoutez est-ce que vous voulez qu'on le chemin pavé il est pas familier on n'a pas l'impression de l'avoir déjà compliqué le chemin pavé le chemin vallonné et le chemin chaotique peuvent vous sembler familiers c'est difficile à établir et Mirou il fait il est en train de vous voulez laisser choisir un peu plus en avant et peut-être qu'il est familier d'un chemin plus qu'un autre Mirou a l'air inquiet en général autour de vous mais moins peut-être du chemin qui semble chaotique maintenant c'est un chien et Arcaeus ça va votre blessure et la fièvre ça me je vais pas vous cacher que ça fait un petit peu mal et que j'ai tu vois encore des choses dans les arbres ou non mais c'était une impression peut-être une sensation en plus je sais pas si je l'ai vu ou si c'était vraiment fait de mon image mais hésite pas à nous dire si jamais t'as l'impression que ton état s'empire peut-être bois un peu d'eau hydrate toi quand même on a de l'eau vous avez de l'eau je bois de l'eau je donne un peu d'eau à Mirou d'accord Mirou était un peu dubitatif de ton attitude et puis il profite de l'eau que tu lui donnes avec grand plaisir et vient se réconforter dans tes jambes comme il le faisait avec Arcaeus j'ai pas envie qu'il meure on vient d'un chemin vallonné on avait déjà vu des chemins pavés est-ce qu'on irait pas même si ça semble être un chemin plus risqué mais bon après tout rien ne coûte d'aller voir ce chemin et faire demi-tour exactement nous reviendrons en arrière allons-y je jette mes cailloux d'un air dépité aussi vu qu'il y en a partout vous marchez du coup le long de ce chemin où rapidement il n'y a plus de cailloux et et puis le chemin chaotique vous ramène finalement face à votre mémoire où vous perdez un petit peu dans vos souvenirs puisque ce chemin contrairement aux autres est moins structuré et ça a l'air d'avoir un impact sur votre mémoire tu tu te rappelles Cara de de quelque chose par rapport à à toi à ton à ton passé peut-être ou tu te rappelles que tu tu as en toi vraiment une une volonté de tenir les gens qui t'accompagnent Coria et Erkarius autour de toi tu te vois comme tu les vois comme une famille peut-être quelque chose et le mot le mot famille justement résonne tu te souviens de ce qui s'est passé de de quelque chose dans ton passé tu sais que tu sais qu'il y a un moment où ta famille justement t'a t'a rejeté pour ce que tu étais pour quelque chose que tu un risque un danger que tu représentes je ne sais pas exactement mais tu te rappelles de ça et tu te souviens que oui pour toi Erkarius et Coria sont quelque chose d'important pour toi en tout cas je ressens que je suis inquiète que Erkarius soit blessé et j'ai pas envie qu'il y ait quelque chose mais du coup maintenant t'es sûr que ça a un lien ça vient pas de nulle part c'est vrai c'est pour toi ce que t'as le plus proche d'une famille et c'est important car tu n'en as plus de famille Erkarius tu avances et en voyant ce chemin tu tu as un souvenir de tu sais que ce n'est pas la première fois que tu perds la mémoire que quelque chose devient vaporeux tu sais que ça a un rapport avec eh bien l'oubli le stigmate de ton peuple peut-être que c'est la même chose mais non puisque tu sais que normalement tu ne t'en rappelles tu ne t'en rappelles pas là tu tu te rappelles d'éléments tu te rappelles de passage de ta formation de ta vie tu te rappelles voilà de de cette grande fidélité que tu as pour ton pour ton empire malgré tout de cette façade de ce masque que tu portes pour mieux servir tes intérêts tu te rappelles que effectivement tu tu es un agent en tout cas peut-être de quelque chose d'autre mais en tout cas ton travail est justement ce lien avec les autres et que tu sais maîtriser ça maîtriser toi Coria et Cara sont là pour t'aider dans ce genre de mission elles sont utiles et importantes pour toi Coria oui tu te souviens tu n'as pas toujours été ce que tu es aujourd'hui tu as dû te battre pour obtenir ce que tu eh bien ce que tu voulais être mais car tu n'es pas issu de de la noblesse dans ton peuple justement les les Anicéens dans ton peuple le statut que tu voulais obtenir ce que tu rêvais depuis toujours de devenir chevalier tu étais inaccessible mais finalement tu as pu le faire et tu sais que ça t'a coûté beaucoup malgré tout parce que il y avait une condition à cela quelque chose quelqu'un t'a trahi toujours est-il que maintenant eh bien tu tu accompagnes Archaïos et Cara et qu'ils ont une valeur pour toi une valeur humaine évidemment mais aussi une valeur quelque chose d'autre de plus derrière peut-être un but commun quelque chose comme ça exactement vous êtes donc tous les trois et vous voyez que vos regards entre vous s'échangent et changent un petit peu le comme si vous le flashback que vous avez eu était partagé par vous trois encore une fois ça doit être ce chemin un peu nouveau qui rafraîchit votre mémoire on peut continuer d'avancer du coup vous continuez d'avancer et vous voyez devant vous une une petite plaine il y a un tronc coupé à côté de ce tronc coupé qui vous paraît d'ailleurs trop jeune le tronc est ridiculement petit c'était un tronc qui était en pleine pousse vous n'avez pas de grandes connaissances de bûcherons mais on ne coupe pas un arbre vert pas comme ça sauf si vraiment c'est de la mauvaise herbe mais ça n'a pas vraiment de sens et l'arbre est à côté et l'arbre est presque déjà flétri et il y a justement ce qui semble être le bûcheron qui est assis au sol il porte eh bien un vêtement bleu clair avec une une capuche ça semble être une sorte de robe un petit peu à capuche un petit peu comme celle que je porte à présent et il vous fait dos le chien queen il se met entre vos jambes un vêtement bleu clair comme celui qu'on a ramassé les mêmes couleurs oui peut-être même un blason à peine visible peut-être si l'homme se remettait devant ou que vous regardiez vraiment vous verriez peut-être un blason c'est possible je sors mon épée mais je la garde près de moi de façon à ce qu'on puisse croire que je l'ai encore à la ceinture et on avance vers lui bonjour la silhouette ne semble pas répondre elle bouge un peu l'épaule et c'est tout c'est une silhouette comme celle qu'on a vu avant qui a l'air un petit peu immatérielle ou c'est une silhouette non non elle est parfaitement matérielle vous voyez une silhouette accroupie donc bon forcément sa forme n'est pas c'est pas une silhouette parfaitement dessinée mais voilà elle est accroupie de dos et vous voyez du coup son dos avec la capuche et ce vêtement un peu usé j'avance un peu pas trop près mais je me rapproche je reste dans son ombre un petit peu prête à agir très bien il est toujours devant vous il ne réagit pas plus que ça il y a vaguement une respiration on va dire que vous voyez un petit mouvement d'épaule quelque chose comme ça mais c'est tout la tête peut-être qu'il bouge derrière cette capuche peut-être est-il en train de dormir ou à moitié accroupie je vais de l'autre côté pour lui faire face enfin je il est de dos là bah du coup je contourne pour lui faire face et faire d'accord quand tu fais ça le chien est vraiment inquiet et s'éloigne un petit peu de vous retourne un petit peu vers la forêt Kara alors que tu fais cela la forme s'affaisse devant vous comme pour se relever elle s'affaisse et s'écroule et s'étale et vous pouvez voir la même nuée d'insectes partir de cette forme et échapper sous vos pieds le drap est étalé c'était un drap qui composait cette silhouette et il y a bien un blason effacé par le temps cette couleur bleu clair et bien visible et effectivement vous pouvez voir à côté cet arbre si jeune est bêtement coupé vraiment par quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il faisait vraisemblablement et puis complètement flétri les insectes grouillent sous vos pieds Herakios tu as l'espace d'un instant l'impression qu'on te mord à nouveau au bout du doigt peut-être un souvenir on va dire égaré hum je parle au MJ seul dans ma tête alors oui pas de soucis il entend des voix n'hésitez pas si vous avez besoin de faire ça dis-moi mon bon Herakios ce que tu veux dire MJ est-ce que tu m'entends oui je suis du coup cystérien hum hum je suis fidèle à l'empire hum il est sûrement composé comme tout empire de famille de nobles ou de quelque chose et tu as parlé d'un blason ouais le blason n'est pas lisible mais peu importe qu'il soit lisible ou pas tes connaissances t'amènent au fait que c'est une famille très clairement influente tu n'es pas idiot tu n'as pas besoin de reconnaître le blason pour savoir que voilà s'il y a un blason s'il y a cette couleur c'est pas pour rien comme ça ouais je fais un pas en avant du coup en direction du vêtement et je regarde et je leur dis ce blason appartient à une éminente famille de l'empire cystérien on peut regarder le blason le blason les vêtements qu'on a ramassé soit sûr le blason est effacé abîmé difficilement reconnaissable ceci dit Cara ce qu'il dit se tient un blason ne viendrait pas de n'importe elle famille et la couleur correspond aussi au code couleur qu'on pourrait retrouver chez voilà chez une élite dirons-nous de l'empire cystérien ça semble crédible il est encore là Mirou ou il s'est cassé Mirou vous regarde un petit peu de loin et se rapproche un peu inquiet et et regarde un petit peu les insectes partir et fuir à travers les herbes je voudrais rapprocher du coup la base de l'arbre et de l'arbre qu'est-ce que d'accord cet arbre cet arbre cet arbre et de l'arbre et vraiment ça c'est triste à voir dans le sens qu'il aurait pu devenir l'un des arbres que vous voyez autour de vous qui sont peut-être même un peu trop grands mais voilà il est là de manière ridicule au sol et il n'y a pas de traces de hache par contre est-ce qu'il y a de la sève qui encoule comme c'est un arbre vert oui est-ce que c'est de la sève blanche avec une odeur légèrement amère oui je leur dis que c'est le même liquide qu'il y avait dans nos blessures enfin en tout cas dans la blessure d'Arcaïos et j'ai supposé qu'on avait tous la même vous pouvez voir effectivement au coeur de ce tronc un trou d'où coule cette sève blanchâtre je donne un petit coup de pied dans la base de l'arbre juste pour voir si c'est une réaction pas quelque chose de violent mais un petit coup de pied pas de réaction l'arbre est mort les insectes sont tous partis oui mirou a l'air d'aller un peu mieux vous croyez que tous les arbres sont de cette sorte et que la forêt entière soit le problème si vous dites que nous avons de la sève en nous et puis pour une forêt il y a quand même peu d'animaux à part ces insectes quelque chose vous marque dans cette plaine plusieurs choses déjà la première c'est que c'était pas une forêt les chemins que vous avez parcouru et puis là les statues que vous voyez non vous êtes vous êtes dans quelque chose qui ressemble à un parc une cour un jardin aux dimensions absurdes mais clairement plus organisées que ne le serait une forêt ou en tout cas les sous-bois de je ne sais quelle campagne on voit on voit des statues oui il y a des statues un petit peu un peu plus loin dans la plaine on les avait vues avant vous n'aviez pas fait attention non vous n'avez pas fait attention et une autre chose vous marque vous voyez à peine à l'horizon dépassant de la cime de quelques arbres un manoir les tours en tout cas de ce qui semble être un manoir et en le voyant ça vous dit quelque chose Herakios Herkaios pardon il faut que j'arrête de me tromper de nom Herkaios le nom Mercurius te vient à l'esprit ils ont eu du budget je pointe du doigt le manoir Mercurius ça m'est venu comme ça en voyant un souvenir quelque chose ça vous dit quelque chose Mercurius vous avez déjà entendu ce nom Cara et Coria Mercurius j'ai l'impression qu'on fait quelque chose ici en fait les trois je ne sais pas si on a voilà on se connait on a des souvenirs en commun on a partagé des choses et on a clairement subi quelque chose dans cette forêt mais j'ai l'impression que peut-être qu'on y a été amené d'après nos bagages on était partis pour une sorte d'expédition vers un round plusieurs jours ça serait courir est-ce que du coup c'est c'est là que nous étions avant d'aller dans la forêt est-ce que ça semble logique vous en regardant au loin vous reconnaissez et vous pourriez presque dire à quoi ressemble l'entrée et que vous ne voyez pas et les statues on les voit bien ou elles sont les statues vous pouvez y aller oui elles sont à côté à une dizaine de mètres d'accord je veux bien aller voir les statues vous voyez les statues certaines représentent voilà des on va dire des des femmes qui portent des amphores des choses assez classiques finalement qu'on trouve dans une cour ou dans un jardin malgré tout elles ont toutes été envahies par le lierre au niveau des jambes et vraiment le lierre monte vraiment au niveau des jambes jusqu'à l'entrejambe et tout ça et ça a commencé en tout cas à vraiment envahir cette ces silhouettes de femmes il y en a une autre de chasseurs qui elle est presque entièrement envahie de la tête au pied de lierre et de ronces est-ce que sur ces statues il y a des choses qu'on pourrait voir peut-être tu sais au niveau du socle décrit en poussant un peu peut-être la végétation ou vous pouvez voir un blason le même blason cette fois-ci pas effacé et que tu reconnais Arcario c'est toi aussi Kara comme celui de la famille Mercurius la famille de Mercurius qui est une très grande famille de l'Empire Cistern qui a beaucoup d'argent beaucoup d'influence je pense qu'il faut que nous allions au manoir ça me paraît être la seule option t'as dit quoi Coria excuse-moi j'ai pas entendu j'ai t'ernué non j'ai dit ça me paraît être la seule option pour répondre à il est loin le manoir le manoir semble assez loin ce qui vous inquiète le plus c'est que le chemin semble inexistant il va vous falloir marcher au niveau de l'heure par rapport à la nuit tombée la nuit s'installe un petit peu plus encore une fois l'obscurité fait place la fraîcheur vous pouvez déjà à l'horizon apercevoir quelques étoiles ça nous inquiète ça vous inquiète comme si quelque chose vous disait vous hurlait que si vous étiez là de nuit non préparé en tout cas vous ne survivrez pas survivrez pas et le manoir nous évoque plus de sécurité sécurité ce n'est peut-être pas le mot mais en tout cas confort moins de danger confort et moins de danger oui on va dire des dangers d'un autre genre écoutez je pense que vous ressentez aussi comme moi l'envie pressante de ne pas rester ici de nuit je pense qu'il faut suivre notre instinct c'est tout ce qui nous reste donc allons-y et hop vous marchez pour le chien Mirou vous rejoint et marche avec vous au bout d'un moment Mirou s'arrête tel un chien de chasse justement en position de d'alerte et il avance en se faufilant jusqu'à une énorme flaque de boue mais on voit vous voyez la flaque de boue oui il a une dizaine de mètres il fait quoi il semble regarder dans la flaque de boue il vous regarde et il regarde la flaque de boue je rejoins le chien et regarde la flaque vous avancez lentement la flaque de boue il y a des traces de pas un petit peu partout qui partent vers là d'où vous venez mais surtout vous pouvez voir un long bâton qui tient une bannière et cette bannière est dans la boue je ramasse le bâton et essaye de nettoyer d'accord Cara tu allais dire quelque chose j'allais dire la même chose très bien vous voyez donc Erkaios putain faut que j'arrête Erkaios prendre cette bannière la nettoyer du mieux qu'il peut et vous voyez alors un signe un signe qui immédiatement vous rappelle quelque chose ce signe vous savez que c'est le symbole de votre ordre et que cette bannière est à vous elle est tombée elle est tombée car vous avez dû vous battre vous avez dû avancer progresser dans ce parc ce jardin parce que vous avez été envoyé par la myre en tant qu'agent de la myre dans le grand château de Mercurius vous êtes en pleine enquête pour une raison qui vous échappe et c'est certainement lié à l'écho la raison de votre présence vous avez perdu une partie de votre mémoire mais maintenant vous savez qui vous êtes vous savez surtout que vous maîtrisez les savoirs et que vous avez des connaissances que d'autres n'ont pas que vous êtes craint pour ce savoir et ces savoirs je vais vous prendre à part deux secondes Coria tu te souviens tu es effectivement chevalier et tu es effectivement anicéenne tu sais que tu t'es entraîné toute ta vie depuis ton plus jeune âge pour devenir chevalier malheureusement tu n'étais pas issu de la noblesse seuls tes faits d'armes et ton obstination t'a valu le respect de certains chevaliers qui utilisaient le savoir les savoirs et ils te ont justement instruit secrètement à ces savoirs tu as été étrangement nommé au poste d'agent de la myre et il se trouve que tout simplement quelqu'un un noble a voilà fait un petit pot de vin pour protéger son fils et t'envoyer toi au gazpip bien en nous depuis tu veux te venger de cet homme qui t'a volé ta vie car tu n'avais aucun moyen de te défendre tu étais obligé d'accepter tu as été formé par la myre et tu es maintenant une agent qui lutte contre le retour de la catastrophe tu dois traquer les échos et tu es justement en train d'en traquer tu es en pleine chasse justement tu es accompagné d'Arkaïos que tu sais être un agent impérial cisterrin et Chara qui est une alchimiste de l'empire cisterrin elle est un petit peu la leader d'une certaine manière Arkaïos lui est un petit peu plus distant et toi et bien tu te vois comme le bras armé de cette fratrie tu as une épée cette épée ce n'est pas n'importe qui cette épée est composée des eaux de ta grande soeur tu étais très proche d'elle et ce sacrifice qu'elle a fait te permet de l'avoir à tes côtés en permanence et puis c'est quelque chose de très important pour vous les initiés hop j'ai raté un truc excuse-moi tu as donc accès à des savoirs le premier savoir le sang des ancêtres te permet lorsque tu tues un adversaire de regagner un petit peu de ta santé tu as évidemment ton arme qui te permet elle et bien de gagner on va dire plus d'attaque lorsque tu tues des adversaires enfin tu as d'autres savoirs un petit peu plus risqués tu peux malheureusement enfin voilà c'est pas si simple que ça à utiliser et justement tu ne le feras pas tous les jours mais tu peux faire en sorte que les autres soient protégés par le fait que tu vas attirer les attaques d'un ennemi directement et en profiter pour que chaque blessure que tu reçois soit une force dans le combat encore une fois ce sont des choses dangereuses qui ne doivent pas être utilisées de manière déraisonnée à tout de suite Erkaios tu tu te rappelles qui tu es tu es effectivement Erkaios agent impérial de l'empire cisterne tu es les yeux les oreilles de l'empire courtisan espion tu peux tuer comme un assassin mais aussi nouer des alliances vitales tu es fidèle à l'empire mais tu es aussi fidèle à l'amir que tu as rejoint volontairement après après un événement mais mais qu'est-ce que c'était cet événement tu ne te rappelles plus exactement à cause de ton stigmate l'oubli tu sais que tu es quelqu'un de doux m'attentionner et voilà tu utilises justement ce visage de diplomate sympathique pour mieux frapper dans l'ombre tu es accompagné de Kara et Koria Kara est une cisterine enfin cisterine oui je pense qu'on peut dire cisterine cisterienne cisterienne peut-être ouais alchimiste et agit un petit peu en leader du groupe tandis que Koria elle est une chevalier anicéenne et le bras armé de votre équipe tu as des savoirs tu peux à volonté utiliser ces savoirs pour masquer notamment et bien des émotions dans ton visage ou au contraire pister quelque chose par rapport à une émotion que quelqu'un a ressenti tu peux aussi améliorer ta relation avec quelqu'un et utiliser son savoir mais là c'est quelque chose de très avancé pour voir et entendre quelqu'un que tu aurais justement pisté par son émotion donc voir entendre quelqu'un par ses yeux j'entends et ses oreilles pas pas le c'est pour entendre quelqu'un je pense que tu peux le faire avec ses sens voilà avec ses sens à lui mais encore une fois ces savoirs sont dangereux et tu en as conscience tu ne peux pas les utiliser à foison tu dois mesurer leur impact en tout cas tu sais qu'à l'heure actuelle tu es en mission pour la mire et que tu dois traquer un écho c'est justement ce que tu étais en train de faire quand tu es venu ici tu ne sais pas ce qui s'est passé exactement mais tu dois mettre le doigt dessus et faire en sorte d'effacer cette aberration trace de la catastrophe à tout de suite Kara Kara tu te souviens de qui tu es tu es une alchimiste systérienne je ne sais pas j'ai un doute tu es à la base très on va dire orienté par ton ascension quand tu as rejoint la mire tu ne l'as pas fait par l'enthousiasme qu'ont beaucoup de gens de l'empire cisterrin par rapport à ça beaucoup de gens que tu connais et notamment Erkaïos tu l'as fait parce que tu sais que ça pourrait te permettre de mener à bien tes expériences et peut-être même d'utiliser les échos comme sujet d'étude toutes ces ambitions tu les tu les as parce que tu as été rejeté très vite malheureusement par ta famille qui était horrifiée de tes capacités à utiliser les savoirs malheureusement tu n'as plus de contact avec ta famille mais tu as comme je l'ai déjà dit créé une nouvelle famille auprès de Coria et Erkaïos tu es donc tu possèdes les savoirs suivants donc tu peux notamment connaître la nature des choses en touchant un objet tu peux savoir la matière tu peux connaître notamment si la personne a été très atteinte par son stigmate et nous reviendrons sur les stigmates tu peux aller plus loin par rapport à ça recueillir l'essence de créatures vivantes et les utiliser pour en créer quelque chose de très particulier on va être franc et tu peux aussi faire fondre des matériaux ce qui est compliqué on va être honnête et tous les savoirs viennent avec leur prix donc tu ne peux pas les utiliser de manière aléatoire et gratuite c'est risqué quand même en tout cas tu sais pourquoi tu es là tu fais partie de la mire et tu as été envoyé ici pour chasser trouver un écho le traquer et le détruire même si toi tu serais plus intéressé pour l'étudier et découvrir un petit peu plus sur cette chose assez rare finalement qui est un écho cette trace de la catastrophe juste une question ça fait longtemps que je suis dans la mire est-ce que je me souviens de ça tu te souviens que tu les connais depuis depuis un long moment avant de partir en mission cette mission n'est pas là je vais revenir peut-être avec les autres pour ça ok vous savez que du coup cette mission n'a pas commencé il y a très longtemps vous connaissez depuis quelques mois votre relation s'est améliorée notamment par rapport alors je précise quand je dis l'essence les gens je parle pas de l'essence explosion je parle de l'essence de quelque chose de la vie l'essence de la vie pas de l'essence désolé et si un truc qui est important c'est que vous pouvez enfin vous pouvez savoir que vous êtes votre relation vient aussi d'avant venir à cette mission d'accord cette mission vous a unifié maintenant la mission en question vous ne la faites pas depuis très longtemps mais vous savez que vous avez commencé cette mission et que là vous êtes censé l'avoir fini ou en tout cas être avancé et vous ne savez pas pourquoi ce n'est pas ce n'a pas pu s'avancer vous savez que ça avait un lien vraisemblablement avec l'écho vous ne savez pas de quelle manière donc il va falloir retracer un petit peu vos pas est-ce que vous avez des questions connaît les savoirs les uns des autres ou pas ou est-ce que c'est un truc que les gens ne se disent pas entre eux c'est une très bonne question je pense que vous savez pas tout mais vous savez effectivement globalement que voilà Coria est quelqu'un qui est très orienté sur le combat et peut risquer sa vie plus facilement que vous vous savez que Erkayo c'est quelqu'un de très habile dans les arts de la diplomatie et vous savez que Cara est quelqu'un capable d'utiliser la vie pour la destruction mais aussi pour créer ça vous le savez maintenant les détails exactement je ne pense pas que vous les savez est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce qui vous entoure je précise que vous n'avez jamais vu en tout cas vous n'avez pas souvenir d'avoir vu Mirou je le précise c'est la première fois c'est la première fois que vous voyez vous n'avez pas d'autres souvenirs par rapport à cet endroit vous savez que c'est vraisemblablement un écho là où vous êtes un écho lieu vous savez ce qu'est un écho un écho est issu d'un traumatisme que quelqu'un a vécu et c'est matérialisé d'une manière ou d'une autre vous devez en trouver la source pour pouvoir le détruire le détruire n'est pas la seule solution vous le savez c'est la solution la plus simple ce que c'est la mieux ça c'est autre chose ce que vous savez aussi c'est que la Myr même si nous sommes dans l'Empire Cisterain la Myr n'est pas forcément très bien vue et les agents de la Myr non plus donc en allant dans ce grand château vous ferez face à des choses tout aussi dangereuses que l'écho mais plus insinueuses plus compliquées à gérer alors je précise je réponds à une question du chat qui dit mais du coup ils ne se souviennent pas du tout d'être entrés dans la forêt mais qu'ils ont localisé un écho ils ont été envoyés là ça vous le savez vous avez été envoyés là par la Myr vous vous souvenez être entrés dans le parc vous vous souvenez de cette flaque de boue vous vous souvenez que vous aviez la bannière après c'est très vague vous vous souvenez courir vous vous souvenez des ronces vous vous souvenez de choses comme ça mais c'est tout c'est très très vague et c'est certainement lié à l'écho et j'ai une question par rapport à notre impression sur la nuit qui tombe est-ce qu'on a toujours cette impression vous avez toujours cette impression pour une bonne raison vous savez que ce qui vous est arrivé vous est arrivé de jour donc de nuit vous ne savez pas comment vous défendre et surtout vous n'avez pas là sur vous le moyen de faire facilement une torche donc dans la nuit quelque chose pourrait vous attaquer et surtout vous avez quand même accumulé de la fatigue et du coup si vous dormez ça peut être la fin pour vous et puis il fait froid aussi d'autres questions non nous devons nous rendre au château au manoir très bien vous avancez le long du chemin qui devient plus ordonné moins étrange et rapidement et bien vous retrouvez le chemin que vous avez déjà parcouru sur le chemin Korya tu retrouves ce qui te manquait de même pour toi Erkaïos tu retrouves ton pendentif et toi Korya ton armure ils ont dû tomber lors d'un combat vous ne savez pas toujours est-il que maintenant vous les avez et au loin vous pouvez déjà voir que le jardin reprend une forme plus proche de celle de la cour d'un d'un manoir et vous voyez les portes du château vous pouvez voir que des gens sont afférés en train de regarder et regarder vers vous du coup vous savez que vous avez encore toute une enquête à mener là-bas et ça sera la semaine prochaine lors de l'épisode 2 de cette campagne JDR mais vous avez retrouvé donc vos personnages en entier et la semaine prochaine et bien vous pourrez les utiliser et définir essayer de comprendre ce qui s'est passé etc donc voilà maintenant vous savez qui vous êtes c'est déjà pas mal on a gagné le JDR du coup bah ouais vous avez un chien vous avez un chien et une bannière et une bannière je précise qu'il y avait des choix qu'ils ont fait je précise qu'ils ont vu des choses qui ont un sens rien n'était gratuit et que peu à peu et bien ils vont pouvoir comprendre donc je précise aussi que il y a des choix à faire là par exemple le chien c'était un choix avec des conséquences je précise qu'il y aura des conséquences pour le chien donc c'est le but aussi de Mir cette campagne c'est de mettre en avant des gros choix pas forcément aux endroits que vous pensez donc c'est ça qui est intéressant et le but d'avoir fait les agences sans mémoire je rappelle que c'est vraiment aussi pour permettre aux gens qui ne connaissent pas du tout l'univers de Mir de s'y faire progressivement de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants plutôt que vous de faire un grand laïus en début là vous avez compris un petit peu les tenants et les aboutissants et vous en aurez encore au fur et à mesure des épisodes et puis plus tard quand vous achèterez le livre évidemment est-ce que vous avez des questions dans le chat la première chose que je peux vous dire c'est que vous pouvez déjà aller si vous ne l'avez pas déjà fait vous pouvez toujours acheter Mir profitez-en maintenant je précise parce qu'au bout d'un moment ça ne sera plus disponible donc voilà vous pouvez toujours passer chat au cas où ouais vous pouvez vous pouvez toujours je crois si je ne dis pas de bêtises peut-être que je me trompe mais je crois que vous pouvez toujours participer au Let's Plage ou bien ils sont finis j'espère que je ne dis pas de bêtises non non ils sont toujours là et il y a même le sweatshirt justement donc ça c'est pas mal du coup c'est quoi le grand secret de l'univers de Mir alors pour l'instant il n'y a pas de grand secret dans le livre d'initiation il y a des secrets sur certains éléments mais ce ne sont pas des secrets que les joueurs n'ont pas à savoir par contre chaque scénario a son petit secret là par exemple évidemment qu'il y a un secret il va falloir trouver c'est quoi l'écho c'est une enquête ils vont pouvoir échouer complètement mourir ils vont pouvoir détruire l'écho simplement et combattre ou bien essayer de résoudre un petit peu etc mais attention il y a d'autres tenants aboutissants en plus autour de tout ça ils vont se rendre compte dès la semaine prochaine donc voilà le Let's Plage est fini on a pris un petit Airbnb c'est un manoir un peu sympa alors le Let's Plage est fini mais la boutique est ouverte alors pourquoi je n'ai pas le lien de la boutique qu'est-ce que j'ai fait pour le coup les joueurs ne connaissent rien de l'univers si oui du coup comment tu gères ce côté perte de mémoire et échouer des agents par les joueurs alors il n'y a pas eu de choix le lien est là parlant l'ami tout va bien hop hop impec ah oui c'est bon vous pouvez l'avoir sans problème ici vous pouvez acheter la carte vous pouvez acheter le coffret de découverte les dés et le t-shirt que j'aimerais bien avoir un jour parce que moi j'ai la version bêta du t-shirt moi j'ai la version bêta du t-shirt elle vaut plus cher non alors Anaconda dit côté MJ qu'elle est système de jeu en 30 secondes et bien il se trouve qu'il y a une chose qui est parfaite pour ça qui s'appelle Youtube et qui va vous résumer ça en 2 secondes avec des belles images j'avoue parlant donc allez-y regardez cette vidéo elle dure 10 minutes elle va vous expliquer le système de jeu l'univers et tout ce qu'il vous faut et en plus de ça avec de belles images comme l'a dit Erk et voilà et du coup c'est timé vous pouvez directement aller à l'univers de Mir si vous voulez ou le système de jeu etc comme je l'ai dit je vais pas revenir énormément sur ce système de jeu ce que je peux vous dire c'est que c'est DD12 vous en lancez plusieurs et si le résultat est plus grand que 6 bravo c'est un succès des fois il faut plus d'un succès Cyclope 1993 on connaissait quand même l'univers le livre ils ont l'univers ils ont accès à l'univers ils ont accès à tout ça parce que on se souvient de tout franchement sincèrement et c'est ça le truc c'est que pour moi c'est enfin je reviens dessus parce que j'en ai parlé avec Adrien d'ailleurs hier donc Air Clover dans le chat vous n'avez pas besoin de respecter à la lettre l'univers pour créer ce que vous voulez dedans c'est quelque chose de très important c'est comme le système de jeu que je vous disais tout à l'heure c'est important de comprendre que vous êtes libre quand moi je fais du Delta Green par exemple un autre exemple Delta Green il y a des dizaines de bouquins de lore le lore se contredit sans arrêt c'est le principe c'est un lore le but c'est pas de créer un univers parfaitement logique etc on est dans que tout si tout existait en même temps ça serait un bordel incommensurable le truc d'un bouquin de lore comme ça c'est que vous faites ce que vous voulez par rapport à ça vous prenez tel bout vous prenez tel autre bout vous rajoutez votre sauce et c'est cool et c'est ça qui est cool dans Myr vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez à Myr et en faire ce que vous voulez c'est ça qui est cool du coup il faut changer le lien de la commande Myr sur le chat ah oui c'est vrai explique en 30 secondes voici cette vidéo 10 minutes mais en vrai j'ai regardé la vidéo un peu plus tôt dans la journée je l'ai re-regardé pour me faire un petit rappel c'est nickel elle est très bien cette vidéo quand même je trouve je pense que la personne qui l'a fait elle l'a vraiment très bien il y a juste un gars barbu dans la vidéo qui est assez désagréable je me permets de rappeler aussi que si vous avez raté le live de la semaine dernière sur Sable Noir il est disponible dès maintenant sur Youtube vous pouvez aller le voir ici et je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que c'est quelque chose d'assez unique d'explorer le jeu de rôle d'une manière franchement originale si vous ne connaissez pas allez le voir c'est une expérience très cool c'est pas très long honnêtement c'était une heure vingt une heure et demie et vous verrez je ne pense pas que vous ayez déjà vu ça dans le jeu de rôle honnêtement je dis ça vraiment vraiment honnêtement Zou qui était là je pense pareil et Troutou qui a partagé la première expérience avec moi je pense que c'est pareil pour le coup nous on l'avait fait dans le noir avec les yeux comme ils préconisent de le faire c'est vraiment bluffant pour le coup et puis c'était en plus d'être bluffant c'était vraiment un moment super fun de live et c'était cool voilà et je rappelle qu'en plus vous pouvez avoir le code Globy10 pour avoir une réduction je précise que le code ne m'apporte rien c'est vraiment juste pour que vous vous ayez une réduction d'un code pour la commu vous pouvez en profiter sans problème mais au pire regardez juste le live c'est déjà un grand plaisir en même temps jouer dans un univers sans le personnifier un peu pardon plutôt personnalisé je veux dire et se contredire c'est un peu ennui beaucoup de gens c'est un grand débat notamment dans D&D parce que beaucoup de gens disent ah mais moi je fais by the book et c'est un peu bête parce qu'en fait D&D l'essence même du truc c'est une boîte à outils t'en fais ce que tu veux et il y a plein d'univers et même eux ils vendent plusieurs univers enfin c'est dire quoi il m'a dit pour ta campagne tu fais by the book c'est vrai c'est vrai que j'ai dit ça et je fais by the book pour ma campagne par contre on va peut-être pas trop faire de combats tout le temps est-ce que je voulais tout taper est-ce que le JDR Myr est lui-même un égare ? je pense je pense en tout cas je tiens à préciser que c'est vraiment cool de bosser avec des gens comme Myr comme Sable Noir aussi c'est vraiment des partenariats qui comptent beaucoup pour la chaîne et moi j'aime bien voir aussi le fait que j'ai l'impression que le public répond bien à ça et c'est vraiment un plaisir et du coup c'est cool de le faire c'est sympa ça va ? oui ça va par longtemps ça va mais Erk Lover il était là hier il a passé quand même 4 heures à me dire franchement il m'a parlé comme s'il me décrivait un paysage et il parlait d'Erk c'était des heures comme ça c'était un peu les collines vallonnées de Erk il disait mais quand tu rentres dans sa grotte incroyablement que tu sens le muscle que tu sens quand tu rentres dans ce sac à moisissure à ce sac à Myr il l'a dit sac à Myr c'est mon Italie à moi je vois je vois pas la botte mais je vois bien dans quoi la botte a marché quand j'entends quelqu'un dire qu'il joue Ro-Rou-la-Sweeten j'ai envie d'hurler mais c'est ouf ça donc la présentation de l'univers n'a pas été n'a pas à être hyper dense pour un scénario non non pas du tout je pense vraiment que c'est même intéressant c'est pour ça que je veux faire cette campagne là comme ça parce que le but c'est d'y aller doucement et de présenter les éléments les uns après les autres mais en soi Myr c'est un comment ça qui est cool c'est que c'est un contexte qui est intéressant et vous utilisez le contexte et c'est logique à lui pour raconter quelque chose mais vous pouvez raconter ce que vous voulez dedans vous pouvez par exemple Myr ça s'adapte parfaitement à adapter du justement le côté The Witcher le côté Game of Thrones c'est trop bien et justement moi ce que je trouve trop cool c'est de faire un scénario à la Delta Green dans Myr et c'est exactement ce que je vous propose là je pense que vous voyez ce rapport là je pense que les joueurs aussi évidemment il y a des trucs de fantasy et tout en plus et tant mieux c'est ça qui fait le charme de Myr après si vous voulez vraiment un truc en 30 secondes si je ne me gourre pas je crois que leur quatrième de couverture est assez bien faite mais je ne sais pas si c'est la quatrième de couverture ou le prospectus qu'ils avaient je ne sais pas vous êtes des agents de la Myr ils avaient une présentation qui était bien en papier c'est le contest le plus important tout à fait d'un Daily Ghost bon du coup on l'appelle comment on a dit c'est un bon nom moi j'ai bien aimé nommer le chien le chien avec le chat peut-être qu'on refra ça il est tellement j'espère qu'il a point de dessin qu'il a plein de points de destin à Myr t'as dit il a point de dessin il a point de dessin regarde il a des petites ailes toutes mignonnes on dirait un peu un pargouin déguisé quand même en fait c'est Pingu qui s'est senti rejeté il essaie de se renouveler en fait c'est ça Adrien a décrété que Myr est un jeu de Derk Fantasy je suis inquiet bon attends je vais appeler Adrien pour qu'on clarifie un petit peu parce que voilà attendez parce que j'ai un client super chiant je dois l'appeler pour valider un truc je rappelle qu'il ne vous entend pas le joueur du coup on peut dire ce qu'on veut sur lui oui ouais nickel oui allo ouais Ad Maxime Robinet comment allez-vous ça va Ad c'est quoi c'est surnom à la con ah écoute là j'ai fait j'ai fait ce que tu m'avais demandé de faire j'ai fait le premier truc là bon c'est bon tu leur as vendu le truc ça s'est bien passé ah bah ouais là j'ai non mais j'ai fait ma j'ai fait j'ai fait ma bah le mieux que j'ai pu vraiment j'ai tout fait on a mis alors on a mis Erk de manière sesquie on a mis Troutrouille on lui a littéralement donné le pouvoir de cramer des trucs et on a mis Zou en barbare littéralement tu vois donc là je pense qu'on peut pas faire mieux on peut pas faire Myr si avec ça on arrive pas à bouffer Donjons et Dragons franchement je sais pas ce qu'on fait bah là franchement je pense Donjons et Dragons la semaine prochaine mec la semaine prochaine donc voilà par contre il y a eu un petit ouais il y a eu un petit problème je sais pas comment dire ça enfin bref donc ouais on est obligé de quadrupler la facture quadrupler la facture ouais mais c'est genre c'est un truc administratif enfin je peux pas tout détailler bref bon bah écoute en vrai c'est accessible franchement je négocie facile le doublé si Erk est nu si Erk est nu je peux t'envoyer une photo de Erk nu en vrai il vient bientôt il dort chez moi je peux installer une webcam il verra rien il dort littéralement il dormira littéralement derrière derrière ici pourquoi pas mec pourquoi pas ça peut se vendre j'adore le fait ça a été envisagé il aime pas les dinosaures il aime pas les dinosaures mais c'est pas des reptiles Erk ouais les geckos c'est bon les geckos c'est bon il dit bah un gros gecko dis lui que c'est juste un plus gros gecko il est à peine plus gros franchement est-ce que tu trouves qu'un doigt c'est pas finalement un tout petit bras et bah c'est un petit peu ça bah écoute merci beaucoup Adrien j'espère que ça t'a plu ah c'était incroyable moi ce que j'ai aimé c'était la douce voix suave que j'ai écoutée avec un moment d'attention et de passion une nouvelle fois un peu comme hier lorsque je suis rentré et qu'on m'a dit mais qu'as-tu fait à Rince et j'ai fait j'ai parlé avec Maxime Robinet et je l'ai écouté il m'a confié ses mémoires et donc le scénario de Maxime Robinet est en cours d'écriture c'est vrai oui il y a un scénario parce que c'est un des trucs qui avait été débloqué le palier 6600 je sais plus c'est quoi c'était quoi non c'était 66% 666% 666% et qui était donc un scénario basé sur sur mes traumas alors le problème c'est comme on a découvert avec Adrien j'ai pas vraiment de trauma donc ça a été plus basé sur une longue discussion sur ma vie en vrai ouais mon oeuvre c'est un bon résumé 4 heures d'enregistrement de Maxime Robinet c'est ça et Adrien a découvert que j'étais à NoSmith alors ça c'est le truc le plus fou il a dit qu'à la fin lâché en deux spies mais alors j'ai fait une vidéo qui s'appelle j'ai fait une vidéo qui s'appelle je suis à NoSmith que tu peux regarder et qui parle de ça j'ai fait un interview pour je ne sais plus quelle radio où je parle de ça mais c'est incroyable c'est quand même franchement le truc sera ultra important dans le scénario je pense ça il a mort on voit bien que tu squattes t'es sûr de vouloir voler sa vie franchement c'est chaud voler la vie d'Erk ça me saoule je pourrais rien faire en vrai Erk son métier est à l'opposé de ce que je peux faire vraiment les gens vous imaginez pas skill people et c'est horrible c'est genre interagir avec des gens et t'occuper pour les aider et t'occuper de leur corps et de leur morve et de leur merde c'est très très mal résumé mais c'est je peux pas faire ça et essayer de sauver de la vie de vieux littéralement c'est vraiment à l'opposé de ma vie bah écoute Adrien ça m'a fait ça m'a fait plaisir en tout cas de faire ton petit jeu ton petit jeu rigolo c'était marrant ça c'était bien ton petit truc Mup c'était sympa Mup Mup et bah du coup j'ai hâte de faire la suite vendredi prochain il faudra que je te pose des questions parce que j'ai une question mais on en reparlera et bah ça marche tu connais mon numéro tu sais que j'aime bien m'appeler aussi d'avoir au téléphone la nuit c'est vrai ça arrive souvent on parle de franchement je le dis au live là si tout le monde m'entend posez des questions de réalisation à Maxime Robinet questionnez-le sur la réalisation embêtez-le sur la valeur des plans il est ultra intéressant quand il parle de ça c'est un de mes sujets préférés mais j'en parle pas trop c'est vraiment mais il faut l'emmerder avec ça ça c'est super important faites-le un des trucs plus important embêtez-le avec le montage demande-lui pourquoi t'as fait ça comme ça plutôt qu'autre chose autrement il en parle pas et c'est super intéressant c'est vrai bah écoute merci maintenant je vais avoir des questions super relou à bientôt Adrien à bientôt Maxime quel con du coup qu'est-ce que la réalisation l'unace over 4 ça va dépendre de la personne qui parle si c'est un producteur qui parle il va te dire c'est le mec casse couille si c'est un acteur qui parle il va te dire c'est le mec casse couille si c'est un caméraman qui parle il va te dire c'est le mec casse couille donc je pense que c'est ça c'est quoi la valeur des plans il y en a où ils valent cher et d'autres ils valent vraiment pas cher pourquoi ce changement de plan 0 340 parce que Maxime à quel moment tu as réalisé que tu aurais dû raccrocher plus tôt je me disais comme ça Maxime c'est comment la valeur des plans c'est comment la valeur ah là là ça me soûle comme question écoutez on se retrouve la semaine prochaine vous aurez un générique je pense pour la peine et et tu seras tu seras encore là trop trouille tu parles ou pas elle parle pas enfin elle parle mais sans micro allo elle a qui son micro prend pas ah bon écoutez elle sera fais ça pour oui ça pour non elle sera toujours là tu as bien aimé impec tu as bien fermé la porte à clé et il n'y a pas Mirou qui est rentré R qu'est-ce que tu vas regarder putain il est encore il relit le livre pour vérifier que c'est bien loin Maxime comment on respecte la règle des 180 degrés en Fahrenheit ça c'est drôle bon sur ce bisous 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 partout merci à toutes et à tous merci Zou merci Cessetrouille merci Erk merci Adrien merci Parlantin et merci à toute l'équipe de Mir bien sûr et Benji et tout c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux je le précise encore parce que c'est vraiment un truc qu'il faut que vous compreniez c'est que oui c'est bien de travailler pour des clients et d'être payé et des machins oui mais il y a client et il y a client et là on est comme je l'ai dit quand je parle de partenariat c'est un partenariat c'est pas une sponso où je dis leur nom et on est content et c'est fini c'est pas ça et du coup ça je l'aime vraiment beaucoup faire ça je tiens à le dire voilà bisous 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 partout et à vendredi prochain pour cette partie là lundi prochain pour lundi prochain non en fait pour le live de lundi soir vous le saurez en même temps que nous donc peut-être que dimanche soir j'annoncerai un live lundi soir on ne sait pas à bientôt ciao bye bye ciao